Bonjour à tous, vous avez décidé de cliquer sur le lien de cette vidéo d'étude de Destiny's pour découvrir le chapitre 1er. J'ai deux informations essentielles à vous donner. La première, pourquoi vidéo d'étude et non let's play ? Tout simplement parce que c'est une vidéo qu'on a enregistrée pour apprendre à jouer, pour découvrir le jeu ensemble et pour pouvoir mieux en parler. Il n'était pas question de vous présenter un jeu sans y avoir joué. Donc on a découvert, enfin moi j'ai découvert le jeu, Kevin me l'a expliqué, ensuite on a fait le premier chapitre ensemble et j'ai décidé d'enregistrer parce que je me sers de petits rushs pour comme ça enrichir la présentation du jeu. Comme j'avais tout enregistré, je me suis dit on va quand même restituer et vous donner la possibilité de regarder cette vidéo. Donc ce n'est pas un let's play dans le côté qualitatif de la chose, c'est juste ce qu'on appelle une vidéo d'étude. Donc vous allez le voir, on discute, on échange, c'est un petit peu, ce n'est pas monté en fait, c'est vraiment filmé au fil de l'eau. Je vous ai quand même épargné 2-3 passages où on parle de complètement autre chose, donc il y a quelques cuts, mais techniquement c'est une vidéo qui n'est pas spécialement montée et qui n'était pas prévue pour être vue. Mais je me suis dit voilà, elle existe, elle permet d'avoir une vraie vision du jeu, donc je vous la mets à dispo. Ensuite, attention, Destiny's, c'est un jeu qui est extrêmement scénarisé et donc si vous regardez cette première vidéo d'étude, au moins dans son intégralité, vous allez totalement vous spoiler le premier chapitre et comme vous avez pu le voir dans notre présentation du jeu, on trouve que c'est dommage. Donc c'est full spoil, vous êtes prévenu, si vous lancez cette vidéo, vous allez vous gâcher à mon avis l'expérience, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est regarder le début de cette vidéo et puis au bout d'une vingtaine de minutes, au moment où la partie commence, quittez, je pense que vous aurez vu sensiblement la majeure partie des mécanismes et si vous ne voulez pas aller au bout, vous avez la possibilité de le faire par cet intermédiaire. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo jusqu'au bout et puis vivre ensuite votre propre expérience de ce premier chapitre avec d'autres personnages, donc avec d'autres destinées et donc sans aucun doute avec des informations qui seront plus enrichissantes que celles que nous, on va vous dévoiler. Ok. Prêt ? Ouais ? Je t'explique... Rien du tout ? Bah si, vas-y, raconte-moi ta vie. Le système de règles est super simple. On va avoir une map. Ouais. On va pouvoir se balader dessus. Ouais. Dessus, tu vas rencontrer des événements ou des personnages. Ouais. Ok. Ces événements et ces personnages, tu as deux solutions en fait. Soit tu discutes avec eux, et c'est des choix. Soit c'est des défenses. Soit alors, c'est des jets de compétences. Les jets de compétences, tu en as trois. Tu as le bouquin connaissances, le verre, l'agilité, la force. Ok. Défonce. Quand tu fais un jet, et tu vas avoir des petites pastilles aussi. Ouais. Entre trois et quatre, pas plus. Un achat. Quand tu vas faire un jet, tu vas prendre automatiquement tes deux dés blancs. Ouais. Plus, si tu as envie, de un à trois dés violets. D'accord. Tu n'es pas obligé. De zéro à trois. Tu n'es pas obligé de les utiliser. Ok. Ça, c'est des dés que tu auras tout le temps. Ça, c'est des dés... Alors, vos termes, je ne me rappelle plus, désolé, mais c'est des dés que, quand tu les utilises, tu les perds. Hum hum. Tu peux les récupérer au début de chacun de ton tour. Tu vas en récupérer un, petit à petit. D'accord. Tu lances. Oui. Tu as d'ici à me l'aider. Hum hum. Tu compares... Le résultat. Le résultat. Hum hum. Et toutes les petites pastilles qui sont en dessous de ton résultat ou égale, c'est le nombre de réussites. D'accord. Donc, je lance, je fais 7, 7, j'ai fait 2 réussites. Mon 10, c'est pas une réussite. Si je pouvais faire 10, 3 réussites. D'accord. Tu vois ? Hum hum. Et tu mets 3 réussites sur l'air. Comprends ? Tu as de la thune. Hum hum. Comment elle a évolué ces pastilles ? J'imagine qu'elles se déplacent. Oui. C'est quand tu réussis certaines actions en discutant, tout ça. Tu vas gagner des points d'expérience. Hum hum. Et avant de faire un jet... Pour les reculer. Tu vas pouvoir les reculer. D'accord. En dépensant un point d'expérience, tu vas pouvoir reculer d'une pastille de 2. Hum hum. Ou 2 pastilles de 1. Ok. Comme ton arme. Ok. D'accord. Et voilà. Ok. Et tu as le droit à 5 options. 5 options. Ok. C'est ton édition. Ok. Allez, c'est parti. Je te défonce. Donc, le setup. Ça. Tablette. Et après, on suit. Tout se passe sur la tablette. Ça, c'est quoi ? Rencontre. Tous les objets. Tous les objets. Ça, c'est mes pastilles. Je les mettrai au début. Je ne sais pas qui je joue pour l'instant. Non. Tu vas choisir après. D'accord. Appelais. D'abord, on va avoir un petit speech. Après quoi ? Et après, tu vas choisir ton perc. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est les objets. Ça, c'est la map. C'est la map. On est sur un système comme les demeures de l'épouvante. C'est-à-dire qu'on va découvrir petit à petit. Et donc, il y a un brouillard de guerre. Et puis, surtout, si je recommence exactement la même partie, je n'ai pas forcément la même proposition de map. Il y a un système d'aléatoire. Non. Par contre, ta map, elle sera toujours pareille. Toujours pareille. Ah tiens. Mais par contre, si tu vas au nord, au sud, ça ne va pas faire automatiquement la même histoire. D'accord. Ok. Très bien. Donc, c'est du narratif bac à sable. Ok. D'accord. Donc, normal. Deux, trois joueurs. Toi, ça, je pourrais le mettre déjà. Je pourrais le faire, ça. Ah, c'est nul. Il faut lire. Mais attends. Il y en a un peu... Je sais. C'est au plus profond de la nuit, dans le froid mortel de l'hiver, que l'effroyable hurlement retentit pour la première fois. Les hommes avaient l'habitude des loups et se réunirent promptement pour traquer l'animal. La poignée qui revint, couverte de sang et d'une valeur cadavérique, décrivait un monstre. Un loup-garou se nourrissant de chair humaine. Les villageois se tournèrent vers le maire, qui fut en son temps un guerrier célèbre. Mais sa demeure était vide. Avait-il abandonné ses semblables à l'appétit du monstre ? Ou avait-il subi quelques déstops funestes encore ? Alors que la bête rôdait dans les bois, beaucoup s'interrogeaient. Que veut-elle ? D'où vient-elle ? Et surtout, comment mettre un terme à ce cauchemar ? Certains savaient cependant que, d'une manière ou d'une autre, leur sort était étroitement lié au monstre. Et ainsi, les filles de la destinée s'entrent la certie pour la première fois. Donc attention, le petit speech t'indique déjà des choses. Pour oublier qu'on est dans du narratif. Donc tu choisis ton perso. Tu as le noble, la sorcière et le chasseur. Quand tu choisis ton personnage, tu as deux destinées, avec deux QR codes différents. Ça correspond aussi en arrière. Ces destinées, je ne peux pas trop en dire, parce que c'est un peu le cœur du jeu. C'est comme ça que tu peux gagner la... Oui, mais toi, tu as joué déjà tous les persos. Non, moi, j'ai déjà joué le noble. Et tu ne t'es jamais auto-spoil ? Tu n'as jamais regardé derrière les cartes ? Non, les autres, non. J'ai fait exprès, j'ai joué le noble. J'ai joué le noble, moi, j'ai fait le noble, et ma femme avait fait le chasseur. Donc voilà, donc après, tu as le choix, soit tu fais... Alors, je ne te conseille pas de prendre le noble, parce que moi, je le connais un peu. Donc, pour éviter de... Je préfère t'entendre. Donc après, tu... Hormis le noble à l'arrivée en choisissant. Bah, je vais prendre le chasseur, ça me paraît plus multi... Voilà, je pense que, voilà, c'est pas mal. Puis bon, moi, je suis un mec qui n'est pas les filles. Moi, écoute, je vais prendre la sorcière, je ne l'ai jamais fait. Donc maintenant, et ça va être la seule chose qui va être secrète de toute la partie, on va lire l'arrivée. C'est la seule chose que ton adversaire ne va pas connaître. Il a un petit texte... Assassin de noble. Il a un petit texte de fluff. Au-dessus, rien à foutre, ouais. Voilà. C'est fluff, mais il a peut-être des renseignements pour la partie. Et après, donc, tu as tes deux types de destinées. Ouais. Attention, une fois que tu as rempli ta destinée, en fait, ça t'ouvre le fait de pouvoir finaliser le scénario. Mais quand tu fais ta destinée, c'est pas pour ça que le scénario, boum, tu ne l'as gagné. Tu vas devoir faire encore des choses derrière. D'accord. Et ça ouvre, en fait, ça laisse du temps à tes adversaires de même faire leur destinée et de pouvoir réussir à faire la chose finale. Voilà. Donc, c'est les deux dernières choses. Non, non, je ne te dis même pas quel côté je choisis. Non, non, non. Non, parce que pendant la partie, tu vas pouvoir changer. C'est ça aussi qui est bien. C'est que ta destinée, elle n'est pas fixe. Ah, d'accord. Je vais prendre un exemple complètement bidon, mais on va te demander de trouver de la poudre à canon pour aller tirer sur la toit. Ça, c'est une de tes destinées. Et l'autre, c'est justement plutôt trouver un traducteur pour aller faire la paix dans les mecs qu'on a. Tu fais tout ton truc, mais tu vois que ton adversaire, il a pris la poudre. Tu ne peux plus la faire, ta destinée. Tu vas te rappeler sur l'autre destinée, par exemple. Donc, tu n'es jamais fixé sur ta destinée. Donc, tu peux faire les deux en même temps, tu vois. Donc, petit fluff, tes deux destinées. Et en dessous, ça t'indique où tu dois aller pour appliquer ta destinée. Donc, le talisman, les armes et les objets. Tu as le nom. D'accord. Un petit... des petits mots-clés pour avoir son importance. Charme. Voilà. La valeur en pièce d'or que tu vas pouvoir acheter. Tu vas pouvoir acheter, oui. Ça, c'est si tu t'en débarrasses, ou ça t'apporte constamment un point de... Non, non. Ça, c'est une pièce d'or. C'est la valeur pour aller l'acheter dans des magasins. Un QR code, parce que de temps en temps, tu vas pouvoir l'utiliser dans certaines situations. Et là, tu as deux choses. Soit alors, c'est toujours. Soit alors, tu la défausse et tu l'appuies que ça. Ok, d'accord. Et ça, c'est chiffre. Donc là, ça me permet, tu vois, plus trois réussites après un test où vous avez obtenu zéro réussite. Vas-y, car, de là, prends-la, prends-la. Moi, je vais aller chercher le petit bateau. C'est en froid et sanglant. L'église est un flambeau d'espoir. Classé, il me fait faire église, comme indiqué. Ok, donc ça, le petit jeton, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et en même temps, tu as un personnage. Parce que tu avais donc le prêtre. Maintenant, on a le 23. La partie est de la ville où vous trouverez le forgeron et l'aubergiste. Donc là, le forgeron et l'aubergiste dans le coup. Là, le 11. La colline bordant le village, c'est là que se trouve le cercle de pierre. Donc, il peut avoir son importance. La route qui traverse la forêt était autrefois plus sûre, le 25. Et enfin, le 16. Un ou un loup hurle quelque part dans le pré. D'accord. C'est la sorcière qui joue au broyer. Donc, je régénère un des déforts. Ok. Donc, jour 1. Donc, quand on se déplace, on peut se déplacer de 2. Ouais. Mais si tu viens là, tu découles, tu t'arrêtes. Ok. Comme dans Sanctum. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans le cercle de pierre. Donc, du coup, tu cliques là où tu dois aller. Voilà. Ok. Dans le bord de le village, c'est là que se trouve le cercle de pierre. Explorez la tuile. Oui. Crac. Et ça match. Heureusement. Si tu retournes la carte, c'est pas la même. Alors, le vent chante et à travers les pierres anciennes vous glaçant jusqu'à l'os. Crac. La 10. J'imagine qu'il te conseille de les mettre dans l'ordre. Ouais. Ok. Il y aurait une de l'ancien Nabi qui se trouve dans cette direction. Tu peux mettre la boîte derrière toi si tu veux. Tu as une table juste derrière toi. Voilà. Comme ça, tu sais que tu peux aller coucher. Ça, tu auras plus de place parce que là, on est en train de déplacer le décor. Nickel. Et le 4. Peu de personnes s'aventurent loin des bois et encore moins maintenant que la bête rôde. Donc là, déjà, on voit qu'il n'y en a pas ici. Donc on est là pour l'instant limite de la map. Pourquoi on voit qu'il n'y en a pas ici ? Parce qu'elle m'a pas dit qu'il faut la map. Ah oui, d'accord. Très bien. Peut-être que, je ne sais pas, en prenant... Ouais, d'accord. Donc là, une pierre dressée. Un ancien lieu. Ça ne peut pas de son. Un ancien lieu, d'un ancien culte peut visiter désormais. Et voilà. Donc là, juste le simple instant. D'accord. Moi, je vais aller dans la pierre dressée, visiter la pierre dressée. Et maintenant, je vais avoir plein de choix. Je peux tous les faire. Au moins, juste une fois maximum. OK. Mais, les choix que je vais faire, ça va peut-être m'ouvrir de nouveau ou ça va peut-être me fermer. D'enfermer d'autres. Ça va peut-être me dire bon, là, ton tour est fini. Boum, dégage, j'ai les salles. OK. Donc, les symboles anciens gravés dans la pierre sont à moitié effacés. Mais un pouvoir en émane toujours. Le citana crème ce lieu et le bîte. Méditez dans le cercle, priez les anciens dieux. Oh putain, c'est super fort. Ou fouillez le cercle. Bon, moi, j'aime K'tulu, donc je vais prier les anciens. Ah 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 ah. Donc, je vais prendre mes deux dés. Ouais. Et si je veux, je vais me rajouter donc mes dédés forts. Ouais. Toi, t'étais parti avec un dédé fort de facto. Ouais, d'accord. À chaque début de tour, t'en gagnes. Ah d'accord, ok. Donc, je vais l'utiliser, on tient. Donc, je lance. Je fais 7. C'est un test bleu. Donc, j'ai fait 2 réussites. D'accord. Vous priez les dieux oubliés depuis longtemps. Oubliés, mais pas morts. Vous ressentez qu'une présence ancienne au-delà d'une dix cibles vous accompagne au milieu de Villepierre. Vous avez confusément que ce n'est ni l'heure ni le lieu pour son réveil. Mais au moment où il disparaît, il laisse quelque chose derrière elle. Vous gagnez un talisman. Je vais avoir un deuxième talisman. Un deuxième 6, du coup ? Oui. Tu as plusieurs fois le même talisman. Plusieurs fois, oui, les mêmes objets. Donc là, j'ai utilisé mon dédé fort. Je le mets de côté. Ce qui fait que, jusqu'au prochain tour, j'aurais pu mettre mes deux dés. Je vais méditer dans le cercle. Oui. Méditer dans le cercle. Donc là, je refais un test. Sauf que là, j'ai utilisé mon dédé fort. Cinq. Cinq. J'ai une réussite. Vous fermez les yeux et touchez le rocher gelé, sentant sous vos doigts les traces du passage du temps. Une puissance occulte, issue de quelques rituels impis, entre ces lieux et vient perturber votre méditation. Les visions fragmentaires vous traversent l'esprit, les rares festoirs, les faux et les épées se lèvent, les flammes consument tout. Vous ne comprenez rien, sauf la terreur, encore et partout la terreur. Vous parlez à la hâte sans pouvoir vous défaire de l'impression qu'il y aura encore des choses à voir ici. Donc je perds un de mes jetons. Je le recule parce que ça m'a fait peur. Donc je vais prendre lui. Tu perds ? Oui. On peut perdre. Ah bah alors du coup, le signe, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, t'as une flèche, en fait, tu le perds pas, tu le déplaces. Voilà, tu le déplaces. Tu ne perds jamais. Oui, d'accord. Tu le déplaces. Soit par là, c'est positif, soit par là, c'est bon. Je gagne un jeton, quand même. En fait, je n'ai pas tant perdu que ça. Tu t'es fait un petit peu peur, tu vas pouvoir récupérer. Et épuiser tous vos dés violacines. D'accord, si tu en avais eu. En fait, j'ai vraiment... Tu as eu les jetons. Mais en sachant, si j'avais fait peut-être plus de réussite, j'aurais eu autre chose. Et en même temps, ça me défaite un long tour. Je ne peux pas fouiller. Tu ne pourras pas voir la fouille. Donc, prochain tour, ça me fait perdre du temps. Et c'est après. D'accord. Je régénère un délai fort. Alors, je régénère un délai fort. Ça, c'est la première action à faire. Ok. Et bien, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, moi, j'ai entendu qu'il y avait un loup qui beuglait par là. Et j'ai entendu qu'ici, dans mon souvenir, il y a un truc ici. Et puis ici, c'est une forêt où les gens ne mettent pas trop les pieds. Parce que... Et ici, elle était... Pareil, c'était une route qui était bien cool avant. Mais maintenant, ça devient... Il parle d'une bête. Et là, une bête, un fameux loup, un gros loup qui a l'air d'avoir déglingué tout le monde. Alors, le loup, il est là ou il est là ? Ah ben... Bonne question. Oui. Ah ben, d'accord. Ok. Et tu sais aussi, et c'est ça l'important, c'est d'écouter ce qui arrive aux autres. Tu sais qu'ici, il faut plutôt de la connaissance. Ouais, ouais, c'est pas mon style. Et ici, donc, t'as la maison du maire, du maire qui a disparu. Et t'as aussi... T'as une auberge et aussi le forgeron. D'accord. Et là, le maire qui a disparu, il avait pas mal de renommée et il savait pas mal de choses sur pas mal de trucs. Et la première vue, ouais, c'était un ancien sol. Alors, pour rappeler quand même, et ça, il faudra qu'on le fasse dans la présentation du jeu, est-ce qu'on est dans un compétitif ? Est-ce qu'on est dans un coop ? Compétitif. Ce qui fait que tout ce qui m'arrive, toi, vaut mieux que tu l'écoutes parce que ça peut avoir un intérêt pour toi et ta destinée et vice-versa. Tu peux pas me déplacer en déconne elle ? Non. D'accord. Mais toi, par exemple, tu peux faire un deux. Ah, ouais, d'accord, ok. Ce qui fait que les autres, pareil, tu peux aller directement. Ça aussi, c'est une habille. Ah ouais. Eh ben, allez, on va vivre dangereusement et je vais aller ici. Vas-y. Bon, que tu... J'appuie ici, en fait ? Ouais, ouais, ouais. Tac. Explorez la tuile 4. Oui. Crac. Donc là, j'arrive ici. Pof. La forêt est sombre et dense. Elle ne souhaite pas que vous soyez là. Ah, c'est cool, ça. Donc vas-y, fais OK. Retournez la tuile 4. OK. Crac. Veille. Vieille explorateur. OK. Donc une petite hutte se dresse parmi les arbres. C'est là que vit le vieil explorateur. OK. Des boissons. Évidemment. Il y a quelque chose, attends. Ah, pardon. Il y a quelque chose qui devait traîner dans les boissons. OK. Fin de tour. Fin de tour. Ah non, je choisis ce que je fais. Tu choisis un des deux. Le vieil explorateur, c'est sa hutte, mais il n'est plus là. Peut-être qu'il est caché. Il se t'est caché. Il se t'est caché. Oui, peut-être. Ou alors, tu peux aller dans une boissonne. Tu as des burmes, quand même. Moi, j'ai envie de jouer comme un con. Regarde. Visitez le boissonne. Allez. Alors, tu lis bien tout ça. Les boissons sinistres, peu accueillants et surtout très sombres. Personne ne vit ici sans en avoir un besoin, sans un besoin impérieux, sauf la sorceleuse. Si vous en croyez les rumeurs, est-ce là qu'elle a disparu ? Comment allez-vous réussir à découvrir quoi que ce soit sur ce labyrinthe de sentiers tout plus sombres les uns que les autres ? Donc là, on a deux nouvelles choses. Tu as un petit QR code avec le téléphone. Tu vois, je fais exprès. Ça fait que si tu as un objet, tu peux le scanner et ça peut avoir un effet. Prenons, par rapport à ce qu'il dit, si par exemple, tu avais une boussole, tu scannes la boussole, ça va peut-être te faire un bon. Alors, moi, je vais juste crier est-ce qu'il y a quelqu'un que je vais appeler parce que je ne suis quand même pas Shakespeare au niveau connaissance. Donc, je ne vais pas tenter des jets de connaissance. et je voudrais d'abord faire ça avant de faire un jet de connaissance que je rate et de ne plus pouvoir le faire. Vous vous montrez peut-être d'une imprudence assez naïve en criant à quiconque vous entend de se manifester. Seuls les loups vous répondent. Les bois semblent encore plus hostiles qu'auparavant. Vous rassemblez toute votre détermination. Donc, régénérez un de vos dés. Et j'en ai un de plus. Je me booste là. Et tu gagnes par contre un petit cran sur ta force. Donc, tu choisis soit lui, soit lui. C'est intéressant. Donc, tu vois quand même ta joie. Ouais. C'est moi, c'est qu'il n'y a pas drôle. Et je peux le faire. Voilà. Je vais le faire. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas scanner ? Parce que là, en gros, il te demande de trouver votre chemin dans les bois. Donc, pour l'instant, le seul objectif que tu as, c'est ton arc. Est-ce que tu penses que ça va t'aider ? Ah, non, oui, non, effectivement. Après, tu peux, on peut voir justement ce que ça fait. De scanner un arc ? Un arc ? Mon ami, ça va être très bon. Ouais, c'est si j'avais trouvé une carte, un truc comme ça. Bon, ben non, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Avançons dans le jeu. Mettre fin au tour. Donc, je régénére un défort. Ah, on a un petit évent. Attiré par les rumeurs autour du monstre, l'évêque, en personne, arrive en ville. Il s'établit dans l'église et il se dit qu'il récompensera, qu'il conctuera les loups, qu'il menace les fidèles. Il est persuadé qu'ils sont la même engence que la bête. Donc, le prêtre a été vu voyageant vers l'est. Donc là, nord, est, ouest. Donc, le prêtre, il est parti vers l'est en direction de la croisée des chemins accablés d'un dilemme troublant. Donc, le prêtre, il s'est tiré. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'enlève, du coup ? Donc, on l'enlève pour l'instant et on le remplace par le pévêque. Et tu vas aller là. Alors, un, deux, du coup. Et tu arrives là où, normalement. Donc, cette partie de la ville abrite l'auberge et les habitants des artisans et les d'ordinaire grouillantes de vie. Mais les rues sont maintenant désertes. Donc, on a 52. Donc, l'arbre du pendu se trouve à l'intersection de deux routes. Ok. Ça, le fait que je l'eus punché, je ne l'enlève pas ? Non. Il te dira s'il faut l'enlever. D'accord. Là, les youx hurlent. La forêt n'a rien d'accueillant. Encore. c'est vraiment la grosse forêt. Et la 54. les champs sont totalement gelés. Comme tu as pu le voir aussi, tu vois, toi de ton côté, ça n'a pas rouvert des nouveaux trucs. Ah ouais. Ah, la map peut être aussi petite que ça ? Ben, oui, je ne pense que pareil, les bams ne doivent pas être non plus énormes de chez les normes. Sinon, ça pourrait être galère. On va réussir à faire le scénar sur une aussi petite map que ça ? C'est intéressant. Ok. Est-ce que c'est vrai que dans Demeure de l'Épouvante, ça s'étend vite, quoi ? Donc là, elle a l'auberge. Ok. L'auberge accueillante et chaleureuse. Un symbole de réconfort. Ouais, c'est un peu l'endroit où c'est la cantina, quoi. Ah, la chaleur iralie. Donc, on a le forgeron. vu que les filles sont titres. Ça ira, c'est pas grave. Et enfin, on a la maison du maire. La maison du maire est vide. Que s'est-il passé ici ? Qu'est-ce que c'est ? Là, j'ai trois choix possibles. Bah, toi, c'est le maire. J'ai envie de me stuffer un peu. Là, c'est le forgeron. Donc, préparez la pile commerce forgeron. Je vais garder les cartes près de toi. Alors, nous avons Arbalèze 27. N'hésite pas à me dire... Alors, 27, 14, x 2, 0,5. 27, 14, 14 x 2, 16, une fois et 10, deux fois. Donc ça, pour se rappeler où sont les objets, on a plein de petits jetons en double pense-bête. Le blanc va aller avec le paquet blanc. D'accord. Et donc, on a une arbalète, deux pièces d'or, une épée, pièges et outils voleurs. D'accord. Moi, je vais prendre... Ok. Donc, le forgeron est très occupé. En plus de son travail habituel, nombreux citadins effrayés sont venus charger des allulettes et des charmes de protection depuis l'apparition de la bête. Heureusement pour vous, il a l'habitude de travailler l'argent. C'est quoi cette bête ? Donc, je peux l'interroger sur ma destinée, ce qui fait que je vais scanner une des destinées et il va m'aider à pouvoir trouver, pouvoir la faire. Interroger sur un objet, voler quelque chose, jeter un oeil à ses marchandises et lui donner un objet en argent. Je vais jeter un oeil à ses marchandises. Utiliser la pile de commerce du forgeron. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a. Et donc, je vais utiliser une pièce d'or pour acheter un piège. Et voilà. Je vais l'interroger sur la destinée. J'ai rien à ce sujet, mais peut-être que le vieil explorateur sera lui, comme tu vois. Pour savoir, pour ma destinée. Il faut que tu reviennes là où tu fais. Il faut que j'aille là-bas. OK. Interroger sur un objet, je n'ai pas besoin. Voler quelque chose, je ne suis pas une salope, moi. Et lui donner un objet en argent. Je n'ai pas d'objet en argent. Donc, voilà. OK. À moi. Tu régénères un des défauts. Alors, si j'en ai déjà deux, que je n'en suis pas servi, je passe à trois. Ouais. OK. Et après, tu pourras faire un métier. Le jour où j'ai un truc à faire. On va faire plusieurs petits gers. La disparition d'une mère alimente tous les ragots du village. Certains accusent sa femme, en qui peu de gens ont confiance. C'est une femme étrange dont certaines rumeurs évoquent une pratique des arts de l'arcane. derrière son dos. Beaucoup l'appellent l'ensorceleuse. Elle a disparu en même temps que lui. OK. Donc, c'est cool. Il se rappelle que je suis là. Oui, oui, oui. Bois sombre. J'ai déjà cliqué. Vieil explorateur. Si je vais vers le vieil explorateur, je te facilite le travail, en fait. Oui et non, parce que tu peux prendre un objet, moi, qui m'intéresse et donc tu l'auras. Ou alors, effectivement, tu vas peut-être pouvoir le décanter. Il y a plein de solutions possibles. Et du coup, si je fais une action là, je ne peux plus aller me déplacer. Non. À partir du moment où je débute des actions dans une carte, je reste sur cette map là, sur cette partie de la map. Dès que tu vois sur un endroit quelqu'un n'importe. Allez, je vais quand même aller sur le vieil explorateur voir ce qu'il se passe. Il va vendre des trucs. Donc, filet 72. Arc 4. 17. 2 x 16. Et 1 x 15. Donc là, encore un piège. Il y a même pas mal de pièges. une torche. Donc, vous vous approchez de la lutte. Dans laquelle vit le vieil explorateur. Il est assis devant sa demeure, examinant une grosse pile de fourrure de loups qui attendent d'être préparés. J'ai besoin de mon aide avec la bête. Hasarde-t-il. hélas, il m'a eu la première. Hélas, elle m'a eu la première. Ah oui, la bête. Elle m'a tendu une embuscade dans les bois, a pris mon cheval et elle a fait fuir mon chien. Mayon, t'es vraiment dans la merde. C'est un même plutôt clébard. Je ne vous serai pas d'une grande aide sans aucun de mes deux compagnons. Ok. Lui rendre son animal. Je n'ai pas trouvé son animal. L'interroger sur votre destinée. Ok. Il a peut-être besoin d'aide pour son travail. J'ai mignon. et regarder ce qu'il peut vendre. De ce qu'il a à vendre, comme ça, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Peut-être ça. Ça peut être intéressant d'avoir une torche. Plus une étoile. C'est plus un dé comme ça ou plus une étoile ? Oui, c'est plus une étoile. c'est pas une étoile. T'as forcément une réussite. Ah, j'ai forcément une réussite. D'accord. À chaque test pendant ce tour, c'est intéressant. Le jour où je suis vraiment en galère contre une grosse baisselle. Ou tu sais que tu vas avoir plein de GFR. Tu vas avoir un bonus sur tout et là. Je vais essayer de regarder. Alors ça, ça coûte une pièce d'argue d'or. Ok, vas-y. Ça, tu fais regarder ce qu'il y a à vendre. Ok. Il semble avoir rassemblé une belle collection au cours de ses chasses. Voilà, voilà, voilà. Ok. Tac. Libre. Voilà. Tu peux aussi dans le même temps vendre d'autres objets. D'accord, ok. Et une fois que tu as fait ça, pour acheter, je fais comment ? Pour acheter, tu as le petit logo. Ah, donc là, j'ai pu juste voir ce qu'il avait. Je n'ai pas pu lui acheter. Si, si, tu peux lui acheter. Là, par exemple, tu peux lui acheter. Oui, je vais lui acheter. Donc, vas-y, tu payes une pièce d'or et tu le récupères. Le QR code ? Ah, le QR code, ce n'est pas pour dire que je l'ai acheté. C'est pour dire que j'ai un truc à... Ok, ok, ok. Ok, très bien. Étonné que je suis plutôt fort, je vais l'appâter, je vais l'aider dans son travail, ce petit homme-là. Alors, peut-être a-t-il besoin d'aide dans son travail. Vas-y, fais un test de force. Étonné que je vais en récupérer un au prochain tour, je vais rajouter celui-ci. Ok ? Histoire de vraiment faire un truc méga balèze. Je vais le faire là. Vas-y. J'ose faire là. Et c'est pas mal. Quatre, sept, huit. Donc là, je rappelle qu'on est sur de la force, que je suis monté à valeur huit et donc j'ai deux réussites puisque j'ai deux jetons en dessous de la valeur qui est de huit. Et du coup, tu fais deux réussites tu fais deux réussites et tu valides. Un peu surpris, il accepte volontiers votre aide. Les peaux sont lourdes et le travail est harassant. Mais il semble quelquefois bon de faire une pause dans votre quête. Comme récompense, il vous offre un trophée de sa dernière chasse et je gagne le trophée ensanglanté. Trophée ensanglanté, c'est un charme. C'est une dent, apparemment, et des fossés. Si vous avez force à un, vous gagnez plus deux pions de... Ça s'appelle comment ces pions-là ? Des points d'expérience. Des points d'expérience. Donc si tu arrives à te mettre à un, tu gagneras deux points d'expérience. D'accord. Ce qui n'est pas négligeable. C'est vraiment la merde toute caméra. Ok, c'est de la merde toute caméra. Voilà. Et maintenant, je vais tenter de l'interroger sur ma destinée. Vas-y. Tu vas ce qu'il y a là. Après, il faut laisser appuyer. Alors, pose plutôt ta carte. Et puis, il faut que j'appuie en disant, ouais, c'est bien celui-là que je veux que tu scannes. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Le forgeron devrait être au courant. Je crois que j'ai appuyé deux fois et que ça a passé le truc, en fait. Non, le forgeron devrait être au courant. C'est tout. Bah, c'est toi, ça doit te dire quelque chose. Ouais, bah, on va mettre pas trop, mais on va dire que le forgeron devrait être au courant. On va faire une belle jambe. Je n'ai rien à lui rendre comme animal. Fin de tour. Oui. Je régénère. La bête attaque. Le terrain autour du vénérable manoir au nord-est se transforme en scène de massacre. Massacre ! Les hommes et les animaux y sont tués sans discernement. Les portes du manoir sont fermées. D'accord. Première vue, là-bas, devrait avoir un manoir. La mairie est rapidement convertie en hôpital de campagne. Les victimes ont de la chance qu'un médecin soit arrivé en ville. Surtout un médecin de l'époque. Donc, on a un médecin qui est arrivé, donc là, un nouveau lieu qui arrive. Donc, la mairie est ouverte, mais pour remplir les fonctions, on a une fonction différente. Bon, maintenant que moi, j'ai acheté mon petit piège à loups. Et là, j'ai entendu des loups. Vas-y, moi, je vais aller me fracasse. Il y a des loups dans ces bois. Il y a des loups dans ces bois. Ça, je vais essayer d'aventurer seul. Moi, je ne suis pas n'importe qui. À côté, il y a de la musique au loin. Les Ziganes ont établi leur camp dans ce coin. Ah, saleté de Ziganes ! À l'époque, c'est vrai que je pense que... Parce que là, on est plus ou moins... Les Ziganes, c'est les serviteurs de Dracul. Genre, voilà, quoi. Un chariot brisé. Un chariot brisé. Oui, oui. Renverser un cercle de corboules et survol. Vous sentez l'odeur du sang. Et la tanière de loups. Rares sont ceux qui sont approchés sans être bien préparés. Bluuh. Donc là, on voit qu'on est pour l'instant à la limite de la map. Comme tu vois, ça ne fait pas non plus une map. Ah, ça fait une toute petite map. C'est impressionnant. Et tu vois, il y a quand même pas mal d'autres trucs à faire. Ah, oui. Si tu veux aller voir lui, voir lui, je vais aller au chariot brisé. Le chariot, la marchande, est de retourner dans un fossé peu profond. Il y a des barils et des caisses un peu partout. Mais personne n'en veut. Il ne reste plus des chevaux et des piles d'os sans minotent. Un corbeau n'ayant apparemment pas peur de vous est en train de picorer les restes sans minotent. C'est arrêtant par moments pour vous observer de ses yeux étrangement appuyés. fouiller le chariot à la recherche d'objets de valeur, attraper le corbeau, observer les traces. Déjà, j'observe les traces. Ouais, c'est ta... Ouais, ouais. T'es quand même pas... T'es 5, toi. T'es assez équilibré, mais... Moi, je dépense mon point d'expérience comme ça, je l'ai dit. Voilà. Donc là, attends, ça, on va la raconter. Ça, c'est un point d'expérience. En fait, tu peux le dépenser juste avant un jet. Juste avant un jet. Et en le faisant, en fait, tu vas... Non, je vais vous donner tout à l'heure. Et donc, du coup, ça va te permettre de déplacer une valeur. Voilà. Comme tu es dans le bouquin, tu vas passer là. Soit là. Ouais. Soit là. Deux comme ça. OK. Et c'est définitif. Oui. C'est pas mal, ça. Et ce qui fait que tu vois, ceux-là, tu peux, si tu veux, petit à petit, les ramener pour être... J'ai compris. Donc, je vais utiliser un dé. Oh, viens voir. C'est pas mal. Tu vois, j'ai eu raison de dépenser. T'as eu raison. T'as eu donc deux réussites. Au milieu du sang et de la neige piétinée, vous discernez les traces de la meute de loup. Elles indiquent clairement que les loups sont encore proches. Vous prenez la décision de quitter les lieux par un sentier différent de celui-là que vous avez emprunté. Donc, je gagne un point encore en plus. Et je vais commencer à descendre gentiment. Ouais. Qu'est-ce que j'attrape le corbeau ? Comment je peux l'attraper ? Je vais fouiller à la chariot, à la rechange de l'objet de l'âge. Re-belote avec un dé. Alors... Deux... Sept. Pareil deux... Putain, la sorcière, elle touche. Vous forcez plusieurs caisses et parmi les provisions gelées et abîmées, vous découvrez une importante somme d'argent. Gagnez quatre pièces d'or. Hé ! Yes ! La vieille, elle est plein de bons jours. Alors, on est vraiment en compétition dans le sens que tu ne pourrais pas me donner de l'or, par exemple, dans le jeu. C'est une bonne question. Non, je ne crois pas. On est vraiment... En compétition. On est en compétition, genre on ne va jamais se foutre sur la gueule. Tous les deux. J'en sais rien. Ça t'est déjà arrivé dans des parties antérieures de te foutre sur la gueule d'une autre personne ? En même temps, j'ai fait un personnage. J'ai fait un scénar. Là, on ne se bat pas... En fait, on ne peut pas mourir. Ah oui. On va perdre du temps, on va perdre des trucs comme ça, mais je... D'accord, ok. Allez, vas-y, attrape le corbeau, mec ! Oui, mais attraper un corbeau, il me faut un objet. Ah ! Moi, j'aurais pu acheter un filet tout à l'heure. Oui, donc, tu aurais pu le choper, peut-être. D'accord, ok. Je comprends mieux. Parce que je pense que le piège... Je ne peux pas lui balancer un piège. Crache-fuit dessus, je ne sais pas. Tu n'as pas du sel ? Bref, il faut jeter du sel sur les oiseaux, ça marche. Donc, tu régénères un dé. Donc, je régénère un dé, donc je suis toujours à trois. C'est la fête au village. Je vais mettre un peu ma fiche ici, comme ça. La bête a été vue courant en direction des bois. Elle se déplace à une vitesse qui n'avait rien d'humain. Ah, attention ! Alors, en direction des bois ? Oui, alors c'est soit chez toi, soit chez moi. Donc, peut-être... Boissons. Si tu retournes dans les boissons, on ne va pas se couper. Alors, à mon avis, la bête, il faut des choses pour la tuer et je n'ai pas ces choses-là. Pourquoi il y a ça, là ? Ça, ça t'indique que tu peux aller acheter ces objets-là. Ah, ouais, d'accord, ok. Et si tu fais tomber un objet, par exemple, tu as cinq objets, tu en gagnes un sixième. Si tu le fais tomber, on met un petit jeton pour dire qu'ici, il y a un objet. D'accord. Est-ce que je peux faire un, deux ? Non, dès que tu vas dans un... Je le découvre. Ouais. Ok. Et là, c'est une abbaye, c'est ça ? Ouais, une abbaye en ruine. Allez, je vais monter à l'abbaye, les amis. Une abbaye se dresse ici autrefois. Aujourd'hui, il ne reste plus que les ruines. Balayées par le vent. Donc là, l'abbaye en ruine. Donc le camp se dégage de ces ruines marques de leur apparence inquiétante. Et tu vois, le mausolée. Hein ? Le passage du temps n'a pas épargné le mausolée. Et voilà. Alors, l'abbaye ou mausolée ? Vous approchez du mausolée et distinguez des traces anciennes mais toujours visibles dans la neige. Quelqu'un a dû venir ici récemment. Le temps n'a pas eu pitié de l'édifice dont les pierres s'effondrent et dont l'entrée est grande ouverte. L'intérieur a été pillé et sa sacralité souillée il y a longtemps. Bien sûr, le couvercle du sarcophage est brisé et repoussé sur le côté. Mais quelques pièces oubliées scintillent au milieu des eaux. Vous avez pourtant le sentiment que cet endroit renferme autre chose. Fouiller le mausolée, voler les pièces. Ha ha ! Alors, espèce de chasseur-boleur. Je sens le coup que je vole les pièces et que tout me pète à la gueule. Je sens que je fouille le mausolée et je ne peux plus voler les pièces. Ben... Je vais fouiller le mausolée. Vas-y. Donc, je vais faire un test à bleu. Je vais donc utiliser mes deux dés. J'ai encore trois dés magiques. Je voudrais faire une belle fouille. Donc, je vais tenter d'en mettre deux des dés. Tu vois ? Parce que... Voilà. Pour l'instant, ça ne m'en laisse pas toujours un. Oh ! Tiens, c'est bien. Donc, ça, c'est déjà une réussite. Heureusement parce que... Heureusement parce que je fais trois. Donc, un, deux, trois. Ben, je ne ferai qu'une seule réussite. C'est moche. Est-ce que ça va suffire ? L'air à l'intérieur est froid et engourdi vos sens. Une trace étrange au sol suggère qu'il y aurait quelque part un chemin dissimulé, mais vous ne parvenez pas à le trouver. Donc, vous perdez en verre. Voilà. Tu choisis un de tes verres et donc tu le recules. Et je l'avance, tu veux dire ? Oui, voilà. Ça, pour moi, avancer, c'est de mieux en mieux reculer. C'est de pire en pire. Voilà. Donc, tu gagnes un point d'expérience. Voilà. Ok. Je vais voler les pièces. Il y a quelque chose de souverainement... Oui, alors, attention, de temps en temps, je crois qu'il y a encore des petites fautes d'orthographe. De souverainement dérangeant dans le fait de dépouiller les morts. Vous avez beau vous répéter que les temps sont difficiles, cela ne vous aide pas à vous sentir mieux. Vous gagnez deux pièces d'or. Ok. Et voilà, là, t'as tout fait. Ah, t'es chier ! Mais bon, t'as repéré que la première vue, elle va avoir un passage. Ouais, mais j'aurais aimé trouver le passage. Ben oui, mais... Bon, j'ai fait un bon j'ai pris. Oui, là, effectivement. Époux d'une sorcière, fils d'une sorcière, il ne pouvait rien en ressortir de bon. Entend-on au sujet de la disparition du maire ? D'autres affirment que l'ensorceleuse a invoqué la bête pendant qu'elle se cachait dans les boissons. Ok. Je vais à l'entredé, l'eau, moi. Ah ouais, t'es un grand-mère. Tiens, voilà. Poser un piège, t'en as pas ? Bah si ! Ah ouais ! Les eaux recouvrent le sol tout autour de l'antre. Plusieurs loups l'occupent. Une attaque directe paraît suicidaire. Alors, poser un piège. Ah ben tiens, tu peux improviser. Un piège. Ouais. Ou vous êtes prêt. Ouais, je suis prêt. Ouais. Donc, tu n'es pas obligé que de scanner les objets. Vous dressez un piège sur le trajet du loup. En espérant qu'il suivra cette direction comme vous n'avez pas d'appât. Vous décidez de vous placer vous-même en danger. Les loups vous remarquent. Ils approchent. Le piège fonctionne en attrapant un et l'affaiblissant ainsi leurs assauts. La meute bascule dans le chaos et vous les combattez sachant pertinemment qu'il n'y aura sans doute plus aucun moyen de fuir. C'est avec votre sang que vous payez chaque loup abattu. Mathieu, je l'ai pute à coup de talisman dans la gueule. Et vous parvenez finalement à l'évancle. Donc, je perds une force. Je passe à l'évancle. Épuisez un de vos dés. Défaussez piège. Et gagnez le trophée de la tanière des loups. Hop. Le trophée de la tanière des loups. T'as gagné une pâte de loups, mec. C'est mieux qu'une pâte de lapin. Alors là, maintenant, tu vois, c'est toujours. Ah ouais. Donc, lors de chacun de vos tests de force, vous pouvez choisir le résultat d'un de vos dés violets. Et quand je l'ai, foulez l'autre. Applique-toi. J'ai que mes deux peaux dés. Sept. Deux russes. Nickel. Moi, ça, pour moi, ça, c'est pas cassé. Oui, oui. C'est une spéciale dédicace à Nicolas. En foutant la caméra, vous découvrez les restes de leurs précédentes victimes. Il reste quelques objets de valeur. Gagnez deux pièces d'or. Je crois que je vais me barrer, en fait. Là, je suis blindé d'ozaine. Fin du tout. Là, j'ai pas le choix. Tu vois, il y a un peu. Ça va, là ? L'entre n'est plus. Les bois seront-ils plus sûrs des orbes ? Donc ça... Ah, d'accord. OK. Alors moi, je regagne un plan comme ça. Ça, je peux le faire tout de suite ? Je te conseille de le faire avant de lancer un dé, en fait. Tu peux le faire juste avant de lancer un dé. Comme ça, tu peux te dire, attends, telle compétence... Moi, je veux remosoler, quoi. Je suis frustré. Ah bon, tu veux remosoler ? Bah, ouais, je suis vachement frustré, en fait. Fouiller le mausolée. Eh, je veux fouiller le mausolée. Donc avant, je fais ça. Voilà. Donc je vais enlever ce pion-là. Et je vais pouvoir remodeler ma barre. Soit tu bouges de 1, de 2. Ouais. Soit alors 2, de 1. Tu fais faire comme ça. 2, de 1. D'accord ? Je suis... Hein ? J'y crois. J'y crois, Amor. Tu veux lancer juste un autre dé, tu ne veux pas utiliser celui-là aussi ? Bah, j'ai peur que si je croise quelque chose, tu vois, il va falloir quelque chose pour répondre, quoi. Peut-être. Après, tu as un arc. Une torche. Tu vois, là, toi, tu es bien équipé pour aller au fin fond d'un blade. Ah ouais ? À chaque test pendant ce tour. Tiens, j'aurais pu défausser ça tout à l'heure pour améliorer mon jet pouilleux. Bah, tu peux défausser, là, Marge. Mais ça, il faut que je le dise avant de lancer. Non, c'est à tout moment. À tout moment. Donc, ouais, tout à l'heure, j'aurais pu. J'aurais pu. Bon, on va... On va être dans l'économie, mais pas trop. Ah, là, décidément. T'es à 6. Je suis à 6. 6, ça me fait 2 réussites. C'est mieux que la dernière fois. Je peux ajouter une 3e réussite. Défausser, c'est perdu, après. Je vais ajouter une 3e réussite. Je vais vraiment trouver quelque chose dans ce mausolée. Allez, je défousse. Quelques vieux objets de valeur, ignorés par les voleurs, passent devant vous, brillent encore parmi les décombres. Mais qu'est-ce là ? Vous trouvez un chemin caché derrière un sarcophage, dissimulé par les ronces. Des escaliers étroits, mais ne plus bas. Régénérez. Génial ! Un de mes déviolets. Un de mes déviolets. Ok. Alors que vous descendez votre... Vous remarquez des symboles occultes sur le mur de la chambre funéraire. En bas des escaliers, vous découvrez une lourde porte renforcée de fer. D'autres symboles occultes la recouvrent et sa serrure est de bonne facture et solide. On va tenter. Tu passes la porte, donc tu la forces ou tu la déverrouilles grâce à un objet. J'ai rien pour déverrouiller, donc je vais tenter de la forcer. Dans les souvenirs, tu as des trucs de crochetage. Moi, mais je ne peux pas y aider, il faut que je sois sur la zone pour faire ça. Allez. Allez. Vous pouvez sur un 1, ah oui, quand je fais des 1 là, non, non, c'est quand il est là. Quand tu seras là. Gagne, 2 billets de feu. Ah, d'accord. 6, 7, 8, 9. Non, 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 non. Ah oui, pardon. Oui, j'étais à fond, moi. 2. 2. Alors. La porte. Protège bien ses trésors. Vos tentatives ne donnent rien. Et n'y laissent aucune marque. Tu perds un point de force et tu gagnes un point d'expérience. Je me fatigue. Tu te déglingues. Je vois que je joue aussi bien à ce jeu qu'à tous les autres. Fin de tour. Ok. Bon, moi, je suis tout content. J'ai buté les loups. Alors, moi, je suis le barbare. Je n'arrive pas à enfoncer une porte. Toi, tu es la sorcière qui dézingue les loups. Tu te déglingues les loups. Je vais aller voir l'évêque. L'église ressemble chaque jour des fidèles depuis le jour où la bête a attaqué. La bête ! Certains la voient comme un châtiment divin. La plupart sont convaincus qu'elle ne peut pas fouler un seul sac. Quand tant de gens cherchent à se faire pardonner leurs péchés, la boîte à offrandes est toujours pleine. L'évêque a pris le pouvoir et s'est approprié l'église. Jusqu'à présent, personne ne mérite la récompense qu'il a promis. Donc, fournir la preuve, prier ou voler l'argent dans les boîtes à offrandes. Donc, vous avez porté un rude coup à ces monstres, se réjouit l'élec. Il ordonne à ses intendants de vous apporter votre récompense. L'argent brille lorsqu'ils le dévoilent. Donc, dévoilez le trophée de la tannière des loups et gagnez en censoir 42. Donc, je perds... T'as mec, tu es en train de faire une quête de malade, en fait. Moi, j'essaie d'enfoncer des portes comme un gros pot. Encensoir, donc, sacré, argent, pognon, fric, toujours, lors de chacun de vos tests de connaissances, vous pouvez relancer tous vos déviolets. Donc là, on commence à tomber dans le... Là, t'es en mode Batman, quoi. Avec mon encensoir. Je vais prier. Prie, prie. Vos convictions et votre conscience sont limpides. Les prières renforcent votre détermination, régénérez tous vos déviolets. Oh, le salaud ! Je suis un bon flan. Je vole pas. Moi, je suis un... Oh là là ! Attends, j'ai plein de pognon. Mais t'es dans des endroits où il y a des vivants. Moi, j'ai volé une boîte avec rien. Régénère. Alors, je régénère un pognon. Tac. Alors, les efforts de l'évêque s'avèrent vains. À un point terriblement cruel, insensible à la sacralité des lieux, la bête entre dans l'église et choisit l'évêque comme prochaine victime. Une fois que c'est fait, il ne reste plus grand-chose du pauvre homme. Vengeant-t-il les sœurs de ses frères inférieurs n'était qu'une horrible coïncidence. Une vague de terreur surmerge la ville, car l'église n'est désormais plus un sanctuaire. Ah d'accord, il est arrivé, il a bouffé le type, quoi. Ok. Ok. La bête rôde deux jours dans les parages. Attention. Bon, là, si les gens n'avaient pas compris, c'est bien, regarde. Ça, il ne faudra pas le mettre. C'est bien quoi ? C'est bien le garou. Oui. En fait, je pense que pour les gens qui nous regardent, il y a des gens qui ont nous regardé, je vais mettre cette vidéo disponible en vidéo cachée. Qui voudra aller la regarder, la regarder. Oui, tu peux le faire. Moi, je vais faire mausoler. Non. Là, il y en a marre. Qui se casse les rangs. Qu'est-ce que je fais ? Je continue l'archéologie ? Là, je te rappelle que là, on entendait un loup. Oui. La mairie. Oui. Tu peux aller à la mairie. Allez, on va aller découvrir la mairie. Non, non, ce n'est pas la mairie. Là, c'est la mairie. Oui, enfin, je vais découvrir. C'est un endroit où on entendait un loup hurler. Les ronces et les rochers sont recouverts de neige. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir ici. C'est sympa ! Attends, attends. Un cheval parvient à échapper au... Un cheval en péril. Tiens, c'est pour le vieux que ça. Ah bien, oui. OK. Vas-y, sur OK. Une source sacrée. Oh, c'est bon, ça. Il y a un petit jeton source sacrée ? Non, non, non. C'est juste que j'ai plus de jetons. T'as plus de jetons. Attends. OK. Malgré le froid glacial, l'eau coule toujours. Une scène dramatique se déroule dans le coin le plus éloigné du pâturage. Un cheval d'une rare beauté est assailli par un loup affamé. Pour le moment, il parvient à échapper à son prédateur. Mais pour combien de temps ? Régénérer un devouté de force. Nous deux, je ne sais pas quoi. OK. Alors. Évidemment, je vais aller aider le cheval. Ou alors, je le regarde se faire bouffer et je vais à la fontaine sacrée. Mais bon, c'est quand même assez... On va dire, on est amis des animaux. Est-ce que tu as visité le cheval ? Je vais aller visiter le cheval en péril. Une créature sans défense est en danger. Un étalon d'une grande beauté est harcelé par un loup affamé. Alors après, un étalon d'une grande beauté... Il avait perdu un cheval, lui ? Oui. Mais ça ne peut pas être un étalon d'une grande beauté qu'il a perdu. Mais d'accord. Le dernier endroit qu'on n'a pas visité, il ne faut pas oublier que c'était le manoir. Pour le moment, le cheval parvient à garder son agresseur à distance, mais il est de toute évidence épuisé et le champ gelé ne lui offre aucun abri. Votre arrivée lui offre un répit, car l'attention du loup se tourne temporairement vers vous. Je prends mon arc et je tue le cheval. Ça prend tout ça à mon étonnant. Alors, est-ce que tu combats le loup ? Tu éloignes le loup ? Ou tu cours ? Tu te parles. Alors. Je vais combattre le loup ? Parce que c'est la mauvaise décision. Et j'aime bien la mauvaise décision. Eh bien non, pas à main nue. Avec une arme. Voyons, mon ami. Donc là. On va scanner ça. Merci. Est-ce qu'il va bien vous le voir ? Pourquoi il ne voudrait pas ? Il est grand et affamé, mais il n'est pas de taille face à l'acier. Rapidement, le loup est mort. J'ai même pas de GHF. Non, vu que tu avais une arme. Par contre, défausser. Non, ça c'est quand tu fais ça. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Gagner trophée ensanglanté, 0-2. Ah, j'ai réussi à tuer le loup sans faire de geste. Ah bah tiens, je suis content, j'ai une deuxième chicot. Je peux la vendre ? Oui. À qui ? Au marchand. D'accord, ok. Il faut que j'aille sur un endroit pour vendre. Je ne peux pas dire que je vends. Non, non. Ok. Une créature sans défense est en danger. Un étalon, ok, ok. Bon bah on va dompter l'étalon. Bleh ! Avec quoi ? Un coup de tri de bordel ! Vous êtes venu préparer ou ? Bah non, je vais faire de la patience et de la parole. Non, non. Mauvais idée. Avant de jeter les dés, voilà. Alors avant de jeter les dés, je vais restuffer mon personnage, on est d'accord. Je vais déplacer de deux, de un, deux pions ou un seul de deux. Tu n'es pas obligé de faire que ça. Si tu veux, tu peux dire, tiens, vas-y, je vais faire la force. Tu dépenses des pions. Ah ouais ? Ouais, ouais. Bon là, sur le coup, c'est vrai que ça serait un peu dommage que tu utilises à baisser la force, vu que là, c'est un jet de connaissance. Mais je pourrais utiliser ce pion-là, même si on me demande un jet, je pourrais utiliser ce pion-là pour m'occuper de ça. Ouais, ouais. Et partir du principe que ça, ça va, c'est jouable, ça passe. Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ah oui, c'est ton expérience, donc tu fais comme tu veux. Ouais, c'est intéressant. Bon, vu que je suis quand même censé plus être dans la force que dans l'intelligence, tu vois. Alors là, aujourd'hui, ça va me porter préjudice, mais je pense que je vais bouger ici, en fait. Bah, bouge. Et je vais faire une fois celui-là. Et puis, je vais commencer à descendre ici. Voilà. Ok. D'accord. Et puis là, je fais mon test pour le cheval. Je vais vraiment essayer d'être gentil. Je vais rajouter. Ah ! Tu fais trois, tu fais une réussite quand même. Trois. En passant ça, tu fais une réussite. C'est un... À mon avis, c'est pas suffisant. Je suis vraiment un clown. Vous êtes doué avec les chevaux. En vous approchant patiemment de lui et en lui parlant doucement, vous parvenez à monter sur le dos de l'étalon sans qu'il manifeste la moindre réticence. 43. Il ne suffisait que d'une réussite. Pour réussir, j'obtiens la carte 43 et talons. Ça part ? Non, ça ne marche pas. Animal, toujours plus 1 à votre distance de déplacement. Maintenant, tu vas plus vite. La réussite, là, je ne suis plus... Hein ? T'as vu ? Là ? Il y a fini, là, ton... 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 Rien d'autre ne suscite l'intérêt dans les gens. Ah ouais. Carrément, quoi. Toc. Si, il y a quand même une source sacrée, les mecs. Accessoirement. Mais bon. Returer le cheval en péril. Ok. Bon, moi, je suis déjà fou, fou. Ouais, ça va, hein. La bête a de nouveau été vue dans les bois. Son hurlement a glacé le sang. Il résonne. Donc, elle dit ce panneau. Elle se rebarre en égo. Voilà, là, quand même, il faut... Il commence à regarder un peu nos... Non, je dois avouer que là, moi, j'ai des choses à faire sur ma carte. Je ne vois pas comment. Non, mais bon. Ah, ben, euh... Non, c'est... Ça va être assez clair, quand même, je pense. Tu, 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 tu... Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Un, deux... Faire au cul, avant. Explorez la tuile ! Tu es sûr de teint ! Pas de choix de bouger, de neige et d'herbe séchée, une vue désolante. Ah ! Désolée ! On est ici ! C'est dans cette direction que se trouve le noble manoir. Parce que tu as des nobles manoirs et tu as des manoirs pas nobles. Là, c'est 34. C'est 34. Je suis derrière. Une ferme. Une petite ferme, elle est située en bordure de la ville. Un homme étrange est en train de labourer le champ en plein l'hiver. Ah, il est un peu, il est un peu hors délai, là. Oh, t'as rien compris. Vas-y, tiens, labourant, étrange. Arrête ça, ça t'intrigue, toi. Je visite le labourer. Visite le labourer, vas-y. Il pousse sa charrue bien qu'aucun bœuf ne le tracte. Les rats sont assis sur ses épaules quand d'autres se faufilent sous ses vêtements. Quelle est donc cette scène étrange ? Le labourer vous accueille avec un sourire et un clin d'œil magnicieux. Vous n'êtes pas comme les autres, remarque-t-il. Les autres n'ont pas conscience du destin. Mais qu'on... Regardez de plus près, quelque chose ne va pas. Vous prêtez l'oreille à ces divagations. C'est pas bon, ça ? C'est un peu la même chose, mais... Regardez de plus près, quelque chose ne va pas. Quand t'as fini, tu les alimées, là. Je vais utiliser deux dés. Oh putain, mais tu me saoules ! Il fait des jets de fous ! Je fais donc dix, donc je fais quatre réussites. Un, deux, trois. Et puis quatre. Quatre. Je suis Dieu. Ouais, carrément. Quel genre de fou labour des champs en hiver ? Quelle énigme étrange sort de sa bouche ? D'où viennent les rats ? Les détails de l'incongruité. 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 De la scène vous viennent petit à petit. L'odeur du souffle. Le fait que ni la charrue ni le labourer ne laissent de traces dans la neige. De se faire bouffer. Alors que vous commencez à percevoir les implications de votre terrifiant observation, le labourer vous adresse un sourire complice. Il y a un clard d'oeil malicieux. Ça fait deux fois qu'il me donne des clard d'oeil. J'ai peur. C'est un esprit occulte, le bannir. Mais oui, bien sûr, je vais me bannir. J'ai mon encevoir sacré. C'est une bannir, cet enfoiré. Carrément, mec. Donc là, tu vas scanner ton encensoir sacré. Voilà. Et on va voir ce que ça fait. Si j'arrive à le scanner. Avec un téléphone, c'est plus pratique. Ouais, j'aime bien l'idée de la tablette. C'est plus agréable. Ah, toi, il aurait fallu pouvoir scanner là. C'est-à-dire que tu montrais la carte. Et paf, quoi. Il se dit qu'aucune créature des ondes ne puisse supporter la vue d'un symbole sacré. Le laboureur hurle d'un son aigu absolument humain, puis se met à courir par des bons étranges. Vous ne reconnaissez pas non plus la moindre trace d'humanité avant de disparaître rapidement de votre vie. Il ne reste que quelques rats à l'endroit où ils se trouvaient. Ils séparpillent eux aussi la macabre... Oui, la macabre. Pareil, il faut le port en voir. Qui tenait et tombait dans la neige. Je vais vous frissonner en vous en approchant. Défausser l'encensoir, 42. Et gagner la pas corrompue, 36. Ah ouais, tu défausses l'encensoir quand même. Ouais, par contre. Donc 36. Donc la paque corrompue, c'est un rituel. Toujours plus une réussite à chaque test où votre total de lancée est inférieur à 5. D'accord. Égale ou inférieur. Donc j'ai retiré de l'avoueur. Je fais OK. Fin de tout. À moi. Tu régénéres un dé. Tu régénéres un dé. Voilà, relis bien. Parce que théoriquement, ça va être plutôt clair. Ce que tu peux faire. Après, les endroits où tu dois faire, ça, c'est autre chose. Je vends mon noble destrier et tagada, 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 tagada. Après, je vais faire distance puissance, je peux aller jusque-là. Mais comme j'arrive là... Tu peux faire 1, 2, 3. Ouais. Maintenant, je vais ouvrir ça. Une noble demeure, les terres appenantes comportent une étable, des jardins et des masures des serviteurs. L'odeur du sang remplit d'air. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont faits déglinguer la gueule par la bête. Donc, un manoir. Voilà. Le manoir surplombe les terres, les murs les protègent contre les ravages du monstre. OK. Et une étable. L'étable à côté du manoir a un grandement souffleur de l'attaque de la bête. Le terrain ressemble à un champ de bataille. L'attaque récente de la bête a fait des ravages dans l'étable et les quartiers des serviteurs, les transformant en ruines constellées de sang. Régénérez. D. OK. Je vais aller dans le manoir. Oui. Alors que vous approchez du manoir, vous comprenez vite que vous ne parviendrez pas à y entrer de sitôt. Évidemment. Les murs sont hauts et la porte est toujours verrouillée et bien protégée malgré les profondes traces de griffes qu'elle a subies. La neige est recouverte de sang et vous entendez le bénissement lointain d'un cheval qui panique, qui s'est sans doute échappé de l'étable. Tous les canins sont du con, ils sont barrés. Le mercenaire blessé est assis à côté de la porte en état de choc et les yeux écarquillés et ne répond pas à votre salut. Je vais essayer de le calmer. Tu peux soit penser ses blessures. J'ai rien pour ça. Soit employer des mots gentils. Je vais employer des mots gentils. Tu peux enlever tes réussites absolument insolentes. Insolentes. Est-ce que tu ne fises pas de dés ? Allez, trois. Effectivement, en ce moment, je suis en veine. Ça commence à aller mieux. Allez, cinq, six, sept, dix. Ça me fait deux réussites. Un, deux, trois. Après un certain temps, vos paroles réconfortantes lui permettent de retrouver ses esprits. En retour, il vous raconte son histoire. Ses compagnons et lui transportaient des objets de valeur que leur noble maître avait collectés pendant la guerre, dans l'intention d'en faire don à l'église. Ils ont cependant été assaillis par le monstre juste avant d'arriver aux portes du manoir. Vous devriez pouvoir retrouver mon ami, dit-il. Il s'est enfui avec le trésor dès qu'il a aperçu la créature et cette dernière l'a pris en chasse. Il est probablement mort maintenant. Il se relève, se prépare à partir. Quant à moi, je vais chercher un travail moins dangereux. carrément, car tu régénères un instruction. Ok, alors suivre ses traces. Suivre les traces ou attraper le cheval. Je m'en fous un peu, je vais suivre les traces. Et je vais faire un jet vert que je vais abonder d'un des 3, 4, 5, 6, 6, vers une seule réussite. Vous tombez sur une scène macabre après avoir suivi la piste. Et l'autre mercenaire jusqu'au bosquet proche. La bête l'a trouvée et n'en a pas laissé grand-chose. Il y a un petit coffre écrasé au milieu de la neige en sanglanté. S'en échappent des lueurs dorées et argentées. Gagnez, miroir à main, 40 et 2 pièces dorées. Toi aussi maintenant, Ambrojo. 40. 40. Miroir à main. Un petit miroir en argent. Donc, miroir en argent. Toujours, lorsque chacun de vos tests d'intelligence, chaque réussite des 1 se double. Chaque réussite des dés violets se double. Ah oui, ça c'est sympa. Voilà un truc intéressant et utile. Hop. Attraper le cheval. Non, j'en ai déjà. Mettre fin au tour. Lui. Personne n'entrera tant que le problème de la bête ne sera pas réglé. Carrément, ça enlève le pion de la forteresse. Je vais à l'auberge. Bah à l'auberge. Celui-là, toujours des bons trucs à l'auberge. Les citadins présents sont accaparés par leur discussion au sujet de l'événement récent. Pendant ces jours de la bête, il y a beaucoup à dire, mais quand vous les rejoignez, tous se taisent et s'excusent. Les rumeurs sur votre intérêt pour le monstre se répandront. Quelqu'un fourre un talisman dans votre main, il vous protégera du mal, vous dit-on sur un ton presque désolé. Gagner le talisman 6. Ils sont sympas. Mais putain, mais j'ai que ça, quoi. Ils sont sympas. Ah oui, oui. Enfin, j'ai trop talismans. L'auberge chaleureuse est accueillante, malgré l'anxiété ambiante causée par l'arrivée du monstre, évidemment. Des trophées de chasse recouvrent les murs, souvenirs du passé de l'aubergiste. Les citadins échangent des rumeurs à voix basse. L'aubergiste a l'air bouleversé. Lorsque vous posez la question, il vous explique que son partenaire commercial qui transporte une grosse somme en espèces a un jour de retard. Le chemin qui passe par les bois est de plus en plus dangereux. Ah oui ? Donne ma couille, explique-t-il. J'ignore ce qu'il adviendra de l'auberge si je n'ai pas cet argent rapidement. Ben oui. Mais t'inquiète, j'ai récupéré la chance. Capitaliste. Moi, du fric, j'en ai. Alors déjà, je vais l'interroger sur ma destinée. Petit coup, quand même, pour m'aider à trouver une soluce. Ouais, moi j'aurais donné deux clés. Attends, attends, j'ai donné du fric un peu, peut-être. Vas-y, tu as trouvé ta carte. Le jeu, c'est ça, c'est de trouver la carte. Les rumeurs évoquent de ténébreux agissements dans le mausolée situé à côté des ruines. J'ai pas réussi à l'ouvrir, moi. Elle est ouïe. Ouais, il paraît que... Faut une clé, je pense. Allez, donner à l'aubergiste, c'est 5 pièces d'or. Vas-y, je suis pas dit. Il y a peut-être une, non ? Ah ouais, carrément, toi, tu flordes. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ça va suffire, c'est ce qu'elle me dit. C'est vraiment adorable de payer la dette d'un autre homme. Je me demande bien ce qui t'est arrivé à ce pauvre gars. Mais il est mort. Je pense qu'il est là. Les aubergistes soupirent et regardent les nombreux trophées de chasse qui ennurent. Votre cœur est plein de bonté et c'est peut-être ce dont nous avons besoin en ce moment, serait-il. Je vous aiderai, votre sorcellerie et vous. Donc, le premier volontaire à accepter de participer à votre cérémonie. Il vous en faut plus. Ah ! Je connais mon objectif. Je te dis quelque chose. Oui, mon objectif. Voilà. Et acheter un repas pour Asier. Ah ouais, carrément, tu te dépouilles. Moi, je me dépouilles. La nourriture est copieuse et nourrissante. Votre détermination s'en trouve renforcée. Tandis, vous vous apprendrez à reprendre votre quête. Vous gardez les restes pour plus tard. Je régénère, merci. Et je gagne une nourriture, 7. Donc, nourriture, régénère jusqu'à 2 des viols. C'est cool. Avec tout métallisme. Donc là, tu es à 5. Là, je suis à 5. Je suis comme toi, je suis fou. Tu ne peux plus prendre. Si tu prends quelque chose, il se passe quoi ? Je choisis un des objets que je dégage. Et l'objet qu'on dégage, il reste sur la... Ah, d'accord, ok. Tu le veux, ok. Mais tu ne peux pas le valoriser par de l'argent. Non. Ok. Interroger l'aubergiste sur un objet, non, je pense... Sur son poisson, s'il est frais. Ah, moi, je régénère un des... Je suis là. Ah oui, tu es... Tu es à côté de l'État. Petit rappel, la route qui était sans danger, l'arbre mort, le camp des Ziganes. Allez, je suis gentil, je suis magnanime. J'ouvre la map. On a croisé les chemins où pousse l'arbre du pendu. L'arbre du pendu, un endroit inquiétant. Retournez la tuile. Alors, des cordes pendent, des branches noueuses. L'arbre du pendu fait office de mise en garde pour tous ceux qui voudraient enfreindre les lois. La croisée des chemins. Deux routes se croisent ici. Certaines... Certaines affirment que les croisées des chemins sont des lieux de pouvoir. Tu peux aller voir le moine, le fameux qui était parti. Ah oui, c'est lui, d'accord. En fait, il est là-bas. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'il était parti vers l'Est, tout paniqué. Je vais aller voir ce monsieur. Certains disent que la croisée des chemins est un lieu de pouvoir arcanique où se concluent de sombres pactes. Ça, ça va t'aider, je pense. Je t'ai ouvert. C'est là qu'il va falloir que tu fasses ton sort secret avec les types. Vu l'époque actuelle et depuis l'ombre sinistre de l'arbre du pendu, vous auriez peine à le récuser. Vous entendez un hurlement triste au loin. La bête ! Non, même pas un loup. Quelque chose de plus petit. Le prêtre se trouve à la croisée des chemins, désemparé. Il s'approche de vous à votre rue. Achetez un objet de rituel à la croisée des chemins. Achetez un objet de rituel à la croisée des chemins. Il faut qu'il recodait quoi, du coup, là ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas trop, là. J'avoue que là, c'est une bonne question. OK. Regardez le panneau. OK. Suivez les hurlements. Lui demandez ce qui le trouble et interrogez le prêtre sur votre destinée. En général, interroger quelqu'un sur sa destinée, au moins, ça ne va pas t'arrêter ton tour. Je vais faire ça. Si tu es un peu dans le flou, c'est quand même le but du... Je suis un peu dans le flou, oui. C'est pour tout le monde. Oubliez. La 10euse de bonne aventure pourra sans doute vous en dire plus. OK. Donc, une 10euse de bonne aventure dans le temps. La 10euse de bonne aventure. Comment je... Je ne comprends pas, ça. Acheter un objet. Alors là, ouais, je ne sais pas, des défauts de tes dons, alors rien. Non, non, il faut un objet rituel. Je n'ai pas d'objet rituel. Je ne comprends pas que pour acheter un objet, il faille... Le scan. Il faille le scan. Je n'ai pas compris. C'est vendre un objet rituel, je pense, Métau. Il devait y avoir une erreur de traduction. Peut-être, oui. Vendre un objet rituel, je pense que c'était. Alors, lui demander ce qui le trouble. Mon ami, je fais face à un dilemme. Confesse-t-il. J'avais l'intention de me rendre au camp de ciganes pour y répandre la parole de Dieu. Tu vas être reçu. Mais, mon trouble est dorénavant double. Premièrement, je n'irai pas sans avoir obtenu l'autorisation de la diseuse de bonne aventure. Passer outre ne mènerait à rien. Et deuxièmement, eh bien, au milieu de tous ces événements infernaux, je ne suis plus certain d'être capable de répandre la bonne parole où que je sois. C'est un problème, mon ami. Donc là, en plus du sang du kang ziggan, là aussi, la diseuse de bonne aventure. Il y aurait la diseuse de bonne aventure. Regardez le panneau. Le nord vers le manoir, l'ouest vers la ville. Quelqu'un a noué une écharpe colorée au panneau pointant vers le sud. Cela est très curieux. Eh bien, je vais tenter de suivre les hurlements. Je vais faire un jet à bombay d'un dé, parce que je lance comme une guiche. Et je ne fais que quatre... Un, deux, trois, quatre. Une réussite. Eh, je suis royal sur le jet. Est-ce que tu n'as pas un objet ? Tiens. Ah oui, chacun de vos tests, chaque réussite compte double. Ah, donc il faut faire la petite étoile. Alors, vous tentez de localiser l'animal à l'oreille, mais le hurlement du vent se fait plus fort. vous retrouvez avec beaucoup de peine votre chemin vers le panneau indicateur du chemin. Rien, 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 rien. Moi, je suis au max. Bon, ben, moi, je vais aussi aller... Je piétine un peu, moi, tu vois. Ah oui, tu ne vois pas tellement... Oui, moi, moi, je galère un peu, là. Je ne comprends pas trop... Tu vois, je suis censé être un chasseur, je n'arrive pas à enfoncer une porte, je cherche des objets, je vois bien ce que je cherche, mais genre, là, on est à 80% de la map dévoilée, et... Ben, ouais, après, il y a pas mal d'endroits qu'on n'a pas fait. Oui, on va voir, on va voir, on va voir. À la fin de tour ? Non, non, là, j'exprime. 8,24. Donc, le Kanzigan est accueillant et chaleureux. Ben, ouais. Tu n'es pas peur de la bête ? Hum... Donc, là, la vieille. La vioc. Entre vioc, on se comprend. Donc, c'est le camp où on commerce et où réside la diseuse de Bonne Aventure. Quel est ? Charliot du roi. Le chariot appartient au roi de Zigan, autour duquel la fête ne finit jamais. Ben, je vais voir la vieille. Alors, long terme, 34, cheval 0,1. Donc, 34, 0,1. 12, 12. Et 15. Il n'aurait peut-être pas dû donner tout mon fric à l'autre con, là. Ouais, ouais, tout ça pour un bout de poisson, ouais. Alors, ça, je trouve ça super bien fait. C'est des petits icônes qu'on dépose sur la table pour se rappeler que c'est à tel endroit, je peux piocher dans ce système-là, à tel endroit, dans tel autre pacal. Donc, la lampe est là, toujours, à chaque fois que vous explorez, vous gagnez un bon expérience. Putain, c'est calme. Un cheval, défaussé à la place d'un déplacement normal, déplacez-vous sur n'importe quel tuyau exploré. Des médocs, défaussés pour chaque autre objet que vous possédez. Ça, c'est bien, ça. Et enfin, une torche. Donc, déjà, je vais jeter un œil au marché de Zigan. Et je vais vendre deux talismans. Ah, salaud ! Et tu vas t'acheter de la lanterne. La lanterne, elle est pas mal, quand même. Ou le cheval. C'est quoi la potion, j'ai pas compris. Le médicament, c'est en fait, tu la défausse et tu gagnes autant de... Je tourne vers le... Enfin, tu déplaces que tu as d'autres objets que tu possèdes. Donc, plus t'as d'objets... Ah ouais, c'est encore plus balèze. C'est plutôt calant, ça. Je vais faire un et un, peut-être. Ah, ah. Ah ouais. Parce que la torche, ça va peut-être servir un de ces quatre. Non, je vais me garder une pièce d'or. Et je vais prendre un médoc. Et par contre, les talismans, ils sont avec. D'accord. J'aime beaucoup ce système, là, par contre, de banque... Non, parce que tu vois, direct, c'est visible. Ouais, voilà, tu vas là. Donc, une partie plus calme du camp, le chariot de la Disseuse de Bonne Aventure est traité avec énormément de respect. Au niveau de l'entrée, une vieille femme est en train d'effectuer une sorte de cérémonie, soufflant de la fumée sur un talisman que vous ne reconnaissez pas. Il vous adresse un sourire édenté au moment où vous entrez dans le chariot. Je sens que je peux vous aider, commence la Disseuse de Bonne Aventure, mais vous devez me dire ce dont vous avez besoin. Elle marque une pause, pas comme le prêtre. Il veut me parler, mais je ne sais pas comment demander, l'idiot. Laissez les zygènes purifier un objet de rituel. Laissez la Disseuse de Bonne Aventure prédire votre destin pour une pièce d'or. Prendre la défense du prêtre, interrogez la Disseuse de Bonne Aventure. Bon, déjà. Je vais commencer un peu, mais là, je suis un petit peu éloigné. « Des gens affirment que quelque chose de sombre a profané la source sacrée. Que s'est-il passé ? » C'est tout. Ouais, mais moi, ça m'aide pour... Disons que ce qu'il te dit, ça t'indique à un endroit où ça va t'aider pour ta... Voilà. Donc j'ai ça, et j'ai le mausolée. Qui peuvent m'aider. Toi, là, t'as eu... Elle, qui peut t'aider. Et... Et t'as eu un autre. T'avais pas lui ? Ça me dit, rien. Je vais prendre la défense du prêtre. T'es gentil. Non. Tout, 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 tout. Vas-y, trois. Il m'en fout, j'ai de nos voitures. Donc, trois, trois, six, dix. Trois réussites. La diseuse de bonne aventure se met à rien. J'aurais espéré qu'il trouve le courage nécessaire pour venir de lui-même au lieu d'envoyer des messagers. Mais bon, c'est ainsi. Si vous parvenez à le convaincre qu'il pourra poser ses questions, en tant de sécurité, je le recevrai. Là, tu vois, je me dis, c'est que moi, je l'ai fait, mais c'est peut-être toi qui va rapporter la... Comment dire, le fait que maintenant, lui, il peut aller voir la diseuse... Hein ? Voilà. Ok. Bon, ben, moi, je vais aller au Comptigan aussi. Je vais aller parler à la diseuse de bonne aventure. Du coup, je me tâte. Ah oui, la violette ou la blanche ? Mais c'est vache, tu peux pas l'interroger sur les deux. Ouais, ou tu prends du temps. La rumeur veut qu'on en pratique la sacerrerie dans les bois sombres. Vous n'avez pas l'intention de vous y rendre, pas vrai ? Mon interrogation. Ok. Très bien. Prendre la défense du prêtre. Jeter un oeil au marché de ciganes. Je vais jeter un oeil au marché de ciganes. Donc c'est celui-là. Vas-y, vas-y. Ok. Je vais m'acheter ça. Je vais défausser ça. Donc tu peux le revendre pour une pièce d'or ? Ah ben, je vais le revendre pour une pièce d'or, parce que je suis dans un lieu de marché, évidemment. Et je vais acheter ça, qui ne me coûtera donc du coup qu'une pièce. Voilà. Chaque fois que vous explorez, vous gagnez un pion de compétence. C'est intéressant. Ensuite, c'est tout. Il n'y a rien qui m'intéresse d'autre que ça. Moi, le prêtre, j'en ai cure. C'est peut-être une erreur, mais... Je ne passe pas des heures à faire un tour, moi. Je vais aller voir le prêtre. On va voir le prêtre, va. On va voir le prêtre, va. Voilà. Lui demander ce qu'il trouble. Interrogez votre prêtre sur votre destinée. Ah, là, on piétine un peu, là. Disons qu'il faut être sûr de certains endroits. Et plus tu poses la question, plus tu sais où sont les endroits qui vont te donner des choses, quoi. Le fermier est un homme superstitieux qui connaît ce genre de choses. Le fermier. Et vas-y, je l'encourage. Allez, va, va porter la bonne parole. Bon, là, je fais juste un petit... Ouais, genre, tu t'en fous, c'est ça. Voilà. L'histoire de dire, quoi. Ouais, ouais, deux. Ah, mais j'utilise mon talisman. Non, j'utilise. Ah, merde. Je comprends votre point de vue. Le prêtre est visiblement malaise. Mais je ne pense toujours pas pouvoir convaincre de quoi que ce soit face à une telle tragédie. Oh, que dois-je faire ? Putain, je perds un, mais je vais gagner un peu l'expérience. Et voilà, tu vois, tu aurais bien fait de... Ouais, voilà, j'ai... Bon, en réalité, ouais, si tu fais zéro réussite, tu perds. Et les hurlements... Regardez le panneau, ça... Ouais, tu as regardé. Ah, tu n'as pas suivi. Curieux. Bon, tu régénères. Je régénère un point. C'est quoi, ça, on a dit ? C'est une ferme. Et puis là, il y a quoi ? Donc là, c'est l'église. Ouais. Et là, c'est l'hôpital. Un, deux, trois. Parce que je suis, ça, droit, avec mon cheval. Tu te la racontes avec toi. Et je vais aller à l'église. À l'église, ouais. Malgré l'attaque, l'église attire toujours les fidèles. Que pourraient-ils faire d'autre ? Comme tant de gens cherchent à se faire pardonner leur péché, la boîte à offrande est toujours pleine. Bon. Déjà, je vis un pieux, je vais prier et régénérer un des violets. J'y suis content, j'étais à fond. Voler de l'argent dans la boîte à offrande. Bon, non. Je suis blindé. Eh bien, fin de tour, déjà. Je suis vraiment venu. Là, moi, là, t'es pas vu comme grand chose. Je suis régénère. Alors, chaque fois que vous explorez, ça veut dire quoi, explorer ? Là, t'es exploré. Donc, je gagne un pion de schnubidu. Je peux en consommer autant que je veux. Ouais, ouais, ouais. Forgeron, visiter le Forgeron. Je vais terminer sur ces marchandises. C'est blanc. Et je vais acheter pour une pièce d'or outil de voleur. Je vais pouvoir lui donner un objet en argent, mais je n'ai pas. Allez, Anc. Eh bien, là, on commence à aller plus vite. Là, on a pratiquement toute la map. On a... Je vais venir ici. Alors, malgré le froid graciel, la petite source s'écoule d'entre les rochers couverts de mousse. Les citadins sont convaincus qu'il s'agit d'une fontaine bénite. Je vais boire un coup, tiens. Alors, ils disent que l'eau de source de Saint-Simon possède des propriétés miraculeuses. Ayant ressenti son étrange chaleur, vous auriez tendance à être d'accord. Au bénite 09. Objet sacré. Renoncez autant de dés blancs et de dés violets que vous le désirez. Et je dois la mettre à la place d'un truc. Je vais la mettre à la place de cette dent de loup, là, qui ne me sert à rien. Et du coup... Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Très, très bien. Et puis, bien entendu, je vais analyser les empreintes de pas. Et cette fois-ci, je vais y mettre le prix. Alors déjà, je vais défausser un de mes jetons, comme ça, pour baisser comme ça. Et puis, je peux le dépenser tout de suite, celui-là aussi. Oui, oui, oui. Dépenser ça pour améliorer ma capacité bien-ci, de combat. Voilà. Ça, c'est fait. Je fais un lancé bleu. Parlez-je, vraiment pourri en jeu. Je ne sais pas si c'est bon. Évidemment, là, évidemment, là. Tu as fait 10, ma guillot. Voilà. Avec au moins une réussite. Il y a fait 3 réussites. En sachant... 3 réussites, elle compte double. Ah oui, 4. 4 réussites. Elle compte double car j'ai le miroir à main. Les traces sont vieilles de quelques jours et recouvertes de neige fraîche. Mais vous parvenez à ne pas les perdre. Je suis encore heureux. Alors que vous suivez la piste dans un buisson d'épines, vous tombez sur un spectacle désolant. Un garçon vêtu en paysan est allongé mort dans la neige, gelé et presque bleu. Il ne fait aucun doute qu'il est mort de froid. Dans une de ses mains, il sert un masque en corne diabolique. Son autre main est rouge de sang et mutilé. Il a perdu ses doigts. Quel sort s'est abattu sur lui ? Vous gagnez un pion comme ça. Arrachez le masque de ses doigts. Ouais, je pense. Je pense comme ça. Toi, t'arraches les trucs. Tu piques des pièces d'or et des... Allez, on fait ça. deux, six. Ça me fait six. Ça fait deux réussites. Deux réussites. Là, il n'y a rien d'autre. Ah, par contre, j'ai exploré. Je viens d'explorer, là. Oui. Donc, je gagne un peu comme ça. Ça, il ne faut pas que j'oublie. On a dit deux réussites. Et deux. Alors, oh, bah tiens. Vous vous sentez mal à l'aise en le touchant. Ah, mais je ne suis pas une fiotte. Et le fait de le prendre à un mort n'est pas pour vous rassurer. Ses doigts sont durs comme de la pierre. Vous renoncez. Mais non. Vous devez renoncer. Tu perds un train en force, mais tu gagnes. C'est clé. Malgré le froid, je dépense mon médicament. pour chaque autre objet que vous possédez, je bouge donc de 4. Un, deux, trois. Ça, c'est bon. Un chat. Après, tu ne fais qu'une fois. Tu as régénéré. Oui, oui, oui. Donc, je suis là. Je suis pétéroche. OK. deux. Tiens, moi aussi, je vais aller. Non, c'est moi, j'ai mal appuyé. T'as mal appuyé. Vous entrez dans la lutte qui ne va pas corriger ça. Si tu fais une erreur. Non, ça n'a pas l'air. Ça, c'est pas cool. Vous entrez dans la lutte et arrive au milieu d'une dispute entre le pauvre fermier et sa femme. Non seulement, notre fils a disparu, entendez-vous, mais nous n'aurons bientôt plus de poulet si on ne fait rien contre ce renard. Le fermier se tourne vers vous en espérant votre aide, sans rien d'autre à ouvrir que son aide en retour. Interrogez le pauvre fermier sur un objet, chassez le renard, leur parlez du garçon mort près de la source. J'ai entendu que vous avez un diamètre qui t'arrête. C'est le vôtre ? Non, c'est pas. Vous leur parlez du cadavre du jeune garçon que vous avez découvert. Vous les menez sur le lieu et leur crainte se confirme. Leur chagrin est profond, tout comme leur gratitude. Quelque part, mieux valait cette macabre certitude que l'angoisse terrifiante et de ne pas savoir. Peut-être qu'aurez-vous vu l'usage de ceci d'y fermier en autant qu'à quelques pièges je les ai trouvés sous le lit du garçon. Je me demande bien dans quel pétrole c'est-il fourré gagné deux pièces d'or. Il ne te file pas le masque qu'il avait dans la main ? Non. Ok. Bon, moi je vais aller par ici et je vais aller visiter l'abbaye en ruine. Il ne reste plus grand-chose de l'abbaye. Ce n'est plus qu'une ruine à moitié effondrée située sur une colline enneigée. par un miracle inexpliqué à un vitrail fêlé est toujours en place dans une fenêtre presque intacte. Le rare soleil d'hiver semble donner vie à ces couleurs vives. Réalisé de main de maître il devrait être magnifique en temps de la splendeur de l'abbaye fouiller les ruines regarder les vitraux. Je vais tenter une fouille fouiller les ruines alors avant je vais améliorer un peu mon stuff d'accord donc déjà ça et ça et puis je vais refaire un coup en améliorant est-ce que je peux faire un ici et un ailleurs ouais tu me changes comme ça voilà comme ça je vais faire ok et donc je vais faire un gel fouiller 3 7 alors 7 7 ça me fait 2 réussites 1 et 2 moi j'ai 1 j'ai mal est-ce possible le tabernacle est toujours intact il ne semble pas verrouillé mais les charnières se sont évidemment coincées évidemment après des années sans avoir été utilisées vous régénérez tous vos deux 1 2 machin vide là ok ouvrir le tabernacle ouvrir le tabernacle alors en force ou si t'as un objet je vais essayer d'ouvrir en force tirer fort je vais tirer fort avec ma flèche je vais peut-être essayer de faire quelque chose alors 5 6 7 alors 7 en force de réussite 1 et 2 ne me dis pas qu'il en fallait trop vous tirez de toutes vos forces et il finit par céder il y a un calice à l'intérieur dont la surface brille comme seul l'argent est capable de briller combien de temps est-il resté là oubliez de tous prendre le calice prendre le calice mais laisser une offrande en échange de deux pièces c'est chou ça tiens regarde 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 allez bon prince on va laisser une petite pièce vous prenez le calice d'argent 33 laissez deux pièces dans le tabernacle avant de le refermer et de le replacer votre conscience est en paix vous perdez deux si vous n'avez un calice alors sacré argent si je le prends je suis obligé de défausser un truc du coup là t'as de l'argent là t'en as des trucs en argent pourquoi ? j'ai qu'un seul truc en argent ah ouais je suis là aussi en argent ouais je vais défausser ma lanterne ah ouais ? ouais je vais défausser mon cheval parce que finalement ça ne sert pas à grand chose de se passer très vite je vais faire une connerie tiens je vais laisser mon cheval ici et je vais quand même prendre le temps de regarder les vitraux 6 un beau petit 6 c'est à dire deux réussites une et deux la silhouette sont animées par des rayons du soleil comme si elles étaient vivantes trois chevaliers portant une lourde chaîne marchent sur le long du chemin venteux au bout duquel un ange attend au moment où vous tentez de vous concentrer dessus une ombre fugitive s'abat sur la ruine il manque un morceau de verre au niveau du visage de l'ange vous tombez à genoux assaillés d'un savoir dont vous ne comprenez pas tout vous gagnez un pion fin de tour revenant de l'abbaye on découvre un carré de terre baigné par la lumière du soleil sur lequel poussent des herbes gagner l'herbe 11 tu vas te taper un gros spiff là aussi il faut que je défausse plus 4 à votre total de lancers c'est un gros spiff ça ouais mais bon j'ai relancé t'enseignes toi du truc ouais ouais là pour le coup je vais vraiment me défausser de la lanterne tiens mets-le avec l'ambiance c'est mieux voilà ah l'abbaye c'est fini l'abbaye c'est fini retirer l'abbaye hoc je me mets ici bon moi je vais prendre l'étalon le mausolée je la déverrouille moi je parle violent mais bon fallait savoir qu'il y avait ces trucs là moi je bute des loups avec des encore faut-il que tu trouves la carte à scanner voilà la porte s'ouvre à l'intérieur noyé dans une lumière étrange se trouve un pied d'estal sur lequel un folio occulte est posé sa couverture est ornée de saut qui vous trouble la vue vous sentez une aura de pouvoir impie entourant le livre gagner folio occulte 38 je dirais à part me tourcher le cul avec je n'en aurais rien fait tu vois donc ça retombe bien que c'est toi qui le prenne défausser l'outil de voleur 10 donc toujours après chaque test où votre total de lancée est supérieur ou égal à 10 vous gagnez un point d'expérience ouais on porte le véto quand même ça c'est vrai que au moment vous saisissez du folio le sol commence à trembler vous chiez en paniquant alors que vous grimpez les escaliers 4 à 4 une avalanche de pierres tombe sur vous manquant de vous écraser à peine êtes-vous dehors et commencez et commencez commencez-vous à reprendre votre souffle que le mausolée s'effondre c'est fini là il n'y a strictement plus rien d'aller voir sauf un pauvre objet un cheval quand même mais t'en as déjà un cheval c'est moi qui te l'ai pris ah tu l'as pris du coup il reste la lanterne ok à moi et bien moi je vais aller je vais faire un c'est quoi ça on a dit c'est les tables c'est là où j'étais allé un et deux je vais aller là du coup mon cheval va me manquer je peux prendre mon cheval là non c'est moi qui l'ai ah tu l'as pris d'accord bon bah un et deux je vais aller ici alors c'est soit la mairie soit l'église ouais l'église rappelle-toi elle n'avait pas grand chose ouais l'église si tu peux prier je crois dans mes souvenirs ça me donne quoi prier si c'est comme moi tu regagnes tout est tout est d'ailleurs tu en regagnes ouais j'en regagne un déjà ouais allez on va faire un tour pour rien je vais aller à l'église je vais prier tu regénares donc tout est d'ailleurs voilà fin de tour il faut savoir être patient il est 19 dans j'ai fait un, deux, trois la maison de la mairie ouvrir la porte regarder les alentours depuis l'extérieur la maison est étrangement calme ses congénères se sont les congères se sont formés sur le chemin il est évident que personne n'est venu ici au cours des derniers jours au moins le maire et sa femme ont tout dû disparu lorsque la bête s'est montrée que leur est-il arrivé regardez les alentours depuis l'extérieur ça fait 6 vous faites le tour de la maison mais ne trouvez pas d'autre chemin vous ne trouvez pas d'autre chemin d'étranges amulettes sont accrochées à l'extérieur et des symboles gravés dont les poutres attirent votre intention vous en reconnaissez certains d'autres sont plus sombres gagner talisman 6 non mais c'est bon les mecs talisman j'en ai rien j'en ai 24 c'est bon pour moi tu peux faire fin de toi ben moi je vais aller voir le fourjour on se demande bien pourquoi ben oui c'est pour ça que tu n'étais pas pas là alors interroger les objets vous voulez lui donner un objet en argent je vais lui donner un objet en argent de l'argent pur dit les forgerons évaluant votre découverte d'un coup d'oeil si vous désirez une lame en argent j'aurais bien évidemment besoin de plus de matériaux mais cela me suffit pour commencer défausser calice 33 je peux pas lui donner un autre objet en argent non c'est un truc par toi c'est vache bon ben interroger sur ma destinée et toi tu la connais ma destinée apportez moi tout ce que vous trouvez en argent je prépare c'est dont vous avez besoin voilà ça je sais voilà voilà voler quelque chose jeter un oeil sur sa marchandise je vais voir ce qu'il a en marchandise le bestiaux c'est là donc il va me faire une épée en argent qui sera en argent ouais ok le reste n'étant pas en argent c'est rien je l'achète ah c'est vache moi je pensais pouvoir tout lui donner tu vois vas-y job mec moi je vais aller là c'est la course là il a cassé ce qu'il a à faire ça devient chaud là charlie du roi alors feu de joie s'illumine la clairière les vents glaciales portent musique et rire assis sur une lourde chaise entouré par des danseurs et des musiciens vous remarquez un homme à fière allure portant de mon cheveux noir il applaudit et se met à rire à votre approche c'est sans aucun doute le roi des ziganes défi le roi se joint dans leur film d'une festivité interrogez le roi des ziganes sur un objet interrogez le roi des ziganes sur la diseuse de bonne aventure demandez son aide notre fierté et notre joie dit-il avec le sourire le roi et son escorte vous parle des nombreuses prédictions de la diseuse de bonne aventure c'est un réglé exact il parle de sa magie, de sa sagesse de ses nombreuses malédictions qu'elle lance ou dissipe je gagne un point d'expérience voilà ce genre de festivité défié le roi pour le bras de fermer je vais te nuquer non c'est pas vrai c'est ridicule c'est pas fluff du tout mais la sorcière la Nicolas en MJ il fait mais non et tu casses le bras 7, donc 2 réussites le roi est reconnu à Justetric pour sa force vous n'êtes pas loin de le battre mais il finit par l'emporter ouais quand même les acclamations que vous recevez après votre défaite vous remonte le moral gagnez encore un et régénérez un bien quand même il y a du respect quoi il faut moins la vieille tu touches quand même aller bah moi je vais voir monsieur le forgeron et contre toute attente je vais lui donner un objet en argent de l'argent pire dit le forgeron éveillant et un coup d'oeil cela suffira d'effausser miroir à main 40 le forgeron est désormais en mesure de terminer votre arme non il faudra encore que j'attende un tour je crois par rapport à ce qu'il dit je sais pas c'est vache t'as peut-être une une des destinées qui est plus rapide à enfin peut-être plus longue sur le moment et peut-être plus rapide après et bah fin de tour la bête s'en retombe dans les ombres ne laissant derrière elle que les restes sanguinolents de sa dernière victime ok je vais voir la vieille alors laissez le zidane purifier un objet de rite de la zone votre connaissance de la sorciérie n'a rien en comparaison de celle de la diseuse de bonne aventure et de ses compagnes elle vous guide à travers leur rituel de chant et de fumée et vous apprenez énormément l'obscurité qui parcourait l'objet impie bas en retraite et il n'est plus qu'une coque vide vous à l'inverse ressentez un nouveau pouvoir le premier objet de rituel a été purifié encore un et vous pourrez commencer la cérémonie défausser la patte corrompue 36 là c'est la course bon elle vieux là oh quelque chose ou bien c'est quoi ces liens très occupé en plus de son travail habituel interroge le sur ta destinée il t'a pas dit quelque chose avant tu es sûr ? ben ouais je suis sûr l'assaillant du forgeron a été vu pourtant une arme vers le bois sombre allez l'y retrouver l'assaillant du forgeron a été vu portant votre arme vers les bois sombre portant votre arme vers les bois sombre allez l'y retrouver il est vache ok ben je tiens à sa marchandise c'est la pile forgeron j'espère que ouais ouais c'est un peu c'est un peu me faire perdre alors là tu vois je trouve ça un peu moyen je perds des tours pour pas grand chose ouais c'est bizarre que par contre c'est bizarre qu'il t'a pas dit pour l'épée où est-ce que elle serait vu que j'ai pas lu ben il y avait rien il y avait défausser défausser la carte c'est tout il y avait pas prenez la carte numéro 3 tu sais toi quelle carte j'aurais dû avoir vu qu'Anne Isabelle l'avait jouée la non plus non parce que elle elle justement ce qui elle avait fait une autre destinée une nouvelle fois le rite étrange que vous accomplissez avec les diganes purifie le sombre artefact vous sentez une nouvelle fois que leur magie vous renforce toute époque deuxième objet votre cérémonie aux pierres dressées peut commencer et voilà c'est ça quoi et toi est-ce que c'est pas marqué l'endroit où tu dois aller en dessous non 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 enfin qu'il fabrique une arme et en dessous c'est pas marqué en ce que vous êtes prêt rendez-vous au boisson ah voilà donc c'est ce qu'il a dit qu'il fallait que j'aille aux boissons donc pof donc je suis là je vais aux boissons aux boissons de Bruxelles d'accord et je mette du temps à y aller donc un et deux on aura fait la totale on va découvrir ça en chemin on va dire qu'il y avait les restes sanguins donc tu as les restes sanguins d'accord une ancienne route on va dire de forêt un monde perdu des restes sanguins je vais fouiller les restes sanguins est-ce un animal ou un homme ? vous ne sauriez le dire il n'en reste que des lambeaux de chair et une marre de sang collecté du sang vous rassemblez un peu de sang de la victime de la bête il paraît qu'il peut posséder certaines propriétés magiques 35 le sang de l'innocent écoute ce sera toujours ça de pris merci une petite fière il paraît toujours aussi il paraît toujours oui après chaque test où votre total est inférieur à 5 je déplace un schnut de 1 ok fin de tour encore 10 minutes je vais faire 1, 2, 3 vas-y et bien moi je vais aller au bois sombre pof trouvez votre chemin dans les bois tuer la bête ah mais tuer la bête les bois sont sont sinistres peu accueillants et surtout très sombres personne ne vient ici sans un besoin impérieux sauf l'ensorceleuse si vous en croyez la rumeur est-ce là qu'elle a disparu comment allez-vous réussir à découvrir d'ailleurs écoute on va tuer tuer la bête il est désormais plus question de vous c'est le moment on va dire l'assistant du forgeron attend à la lisière du bois peut disposer à entrer dans les ténèbres nerveusement il vous donne un objet enveloppé de tissu vous ne pouvez pas vraiment le blâmer lorsque vous le déballez la luaire la lame aiguisée la battle attention donc c'est la taque d'argent toujours lorsque chacun de vos tests de combat vous pouvez déplacer vers le 1 un bleu pour utiliser un de vos 1 à la place de vos 1 de vos bleus à la place de vos rouges je ne comprends pas trop alors chacun de vos tests de force vous pouvez déplacer un comme ça pour utiliser toutes vos connaissances à la place de votre force en fait tu utilises la connaissance au lieu de la force mais plus ça va moins t'es bon en connaissance d'accord allez feu ok jurez de la protéger tout ceci doit prendre fin rapidement mon ami entendez-vous juste au moment où vous pénétrez dans les ombres de la forêt l'ensorceleuse la femme du mer est votre patronne elle assiste sur un bûcher elle est assise sur un bûcher les cheveux en bataille mais indemne il n'est plus temps de se cacher la bête doit mourir jurez de la protéger traquer la bête on va traquer la bête non mais tu ne vas pas te mettre on va déjà améliorer paf 1 et 2 et on va bien traquer la bête c'est le moment 6 7 8 8 il y a 4 total de lancers je ne vais pas le faire maintenant 8 ça me fera 2 1 et 2 hop là il ne faut que quelques instants pour trouver la piste de la bête puis une autre et encore une tout autour de vous à se demander qui chasse qui attendez fini de dire l'ensorceleuse il existe une autre voie fin de tour est-ce que tu veux qu'on stoppe là pour aller chercher la petite tu peux faire le tien de tour moi je vais commencer ma sauf si ça te fait gagner la partie non parce que c'est sur commencer votre rite c'est sous une lune pâle que vous atteignez les pierres seul peut-être est-ce pour le mieux si vous échouez vous serez seul responsable des conséquences et seul à les subir c'est cool alors la première étape est derrière vous les pierres anciennes susurrent les vérités oubliées êtes-vous prête à mettre fin à tout cela ou vous reste-t-il certains préparatifs vous préparez à prier les anciens dieux vous préparez à pratiquer un sacrilège un sacrifice j'ai un cheval oh 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 les salauds un sacrifice euh oui confirmé zéro pris de remords je ne tue pas mon cheval allez ouf ouf eh mais eh mais Kevin quoi 5 j'ai fait 3 réussites non mais Kevin quoi il faut faire certains préparatifs pour que le sacrifice soit accepté vous agissez vite préparant l'hôtel les feux le cercle de projection votre expérience vous êtes une grande utilité et vous rendez les pierres dressées à leurs anciennes gloires le sacrifice peut commencer c'est à toi il y a un lien entre nous explique-t-elle entre moi et ce monstre nous devons le trouver rapidement et j'aurai besoin de votre aide elle jette un regard alentour j'ai besoin d'ingrédients pour un sort lui donnez votre sang lui donnez les herbes coup de cul je vais lui donner quoi que ah mais bon les herbes on va lui donner les herbes parce que ça paraît plus logique vu qu'il y a un QR code à flasher ça semble être la bonne chose à faire donc ça va peut-être te faire gagner du temps l'ensorceleuse accepte le bouquet d'herbes séchées elle les enflamme elle inhale la fumée murmure son sort en cherchant elle s'est dirigée vers la ville ses yeux s'ouvrent d'un coup et vous vous dirigez ensemble dans la direction indiquée par le sortilège attirer la bête avec un appât j'ai pas d'appât convaincre l'ensorceleuse de prononcer le nom de la bête je vais convaincre l'ensorceleuse de prononcer le son de la bête appelle-le appelle-le 8 8 8 ça me fera 2 réussites 1 et 2 confirmer avez-vous perdu l'esprit ? sifle-t-elle pouvez-vous imaginer à quel point elle me hait je ne servirai pas d'appât elle se tait soudainement un autre son résonne dans l'air froid un grognement bestial accompagné d'un lourd bruit de pas pas besoin de l'attirer la bête est juste au coin fin de tout bon c'est à toi régénérer un dé alors lorsque la malédiction de la bête a été lancée de sombres pouvoirs ont touché les pierres puisque vous avez appris aucun mortel ne peut affronter de telle sorcellerie mais ici dans cet ancien lieu de culte vous n'êtes pas seul il s'agit juste de réveiller les anciens dormeurs de leur léthargie ne serait-ce que pour un court instant donc les pierres exigent un sacrifice ne le dis pas au doigt parce qu'il y en a une qui ne va pas aimer il fait quelque chose de pas bien Kevin non c'est sûr tu ne veux pas savoir il va sacrifier son cheval un simple sacrifice des dons de la terre comment au temps ancien où les pierres dressées attirer encore des fidèles quelque chose bouge dans les pierres quelque chose écoute donc la première étape est derrière vous les pierres anciennes susurrent les vérités oubliées elles vous prêtent à mettre fin à tout cela ou vous restent-ils certains préparatifs fonce vous préparez à prier les anciens dieux tout est prêt briser la malédiction ah oui t'as aucune chance sur malentendu ça peut marcher ah attends t'es où David ? t'es concentré je vais parce que là j'ai ah ouais ah ouais t'as un deux trois jetons de stuff quoi donc ça fait déjà un que je viens d'utiliser un autre tac tac donc là je rappelle que tu fais baisser tes seuils de réussite et du coup donc tout est prêt briser la malédiction mec tu dises tout attention ah tu balances tout quoi j'espère au moins faire trois réussites ah donc là si tu réussis tu réussis le scénario non 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 je ne sais pas du tout je ne sais pas papa j'ai un grand premier pouce et je fais 6 donc 2 réussites ça me rassure que tu fasses un peu des petits jets en fait quand c'est le moment tu te foires c'est pas important c'est bon la magie noire dont vous êtes servi le pouvoir des gardiens de pierre tous deux mélangés dans une tempête arcanique au sein de votre corps sera-t-il suffisant pour rompre la malédiction on continue guider le pouvoir vers le loup guider le pouvoir vers l'homme dans l'espace m'envahit votre corps lorsque le déséquilibre arcanique menace de vous réduire en lambeaux mais à travers la douleur vous remarquez qu'il y a un lien entre les deux formes elle demande à être guidée aidez-les à trouver un chemin vers la bête guider le pouvoir vers le loup guider le pouvoir vers l'homme elle demande à être guidée aidez-la à trouver un chemin vers la bête c'est le loup ou l'homme la bête ? je dis vers avec le souvenir de notre affection avec quelque chose provenant de sa maison tu n'es pas passé au bon endroit non, non, non tu n'as rien je vais défausser ma nourriture donc je régénère deux désviolets ah oh là là c'est fou oh là là c'est du kivin je me suis stuff je bouffe mon poisson il t'as eu raison oui parce que là sinon donc ça fait sept c'est pas mal plus trois réussites quatre réussites quatre réussites vous rappelez comment il était avant d'être frappé par la malédiction et laissez le pouvoir errer à la recherche des fragments de son esprit enfouis dans la bête guidé avec assurance le pouvoir débusque la bête qui parcourt les bois il est temps de la libérer de briser la malédiction à mon avis aussi ça doit jouer sur le nombre de réussites que tu fais plus tu fais des réussites plus tu vas pouvoir ah ouais tu penses ouais je pense parce que tu vois toi ton dernier t'as pas forcément ce dernier réussi donc le rituel approche de son dénouement le pouvoir est canalisé le problème c'est que là je suis à poil ouais donc le pouvoir est canalisé sous votre contrôle tout est prêt il est temps de rappeler l'homme maudit qu'il est en réalité agirez-vous avec finesse au risque qu'ils n'entendent pas ou l'inverse sans hommage au risque de perdre le contrôle de la magie que vous contrôlez hurlez son nom murmurez son nom ben là il faut que tu vois quel est ton seul de réussite le plus bas le plus facile c'est de murmurer son nom parce que t'es mieux stuffé en livre bleu qu'en force en force il suffit que je fasse un très bon jet je vais pouvoir en faire si vous avez plus de 7 ouais très bien je fais 4 une réussite à mon avis vous libérez la totalité du pouvoir arcanique qui est en vous alors qu'ils étaient il y a peu encore furieux et sauvages vous en faites un murmure léger porté par le vent un sort apaisant pour porter la paix à une âme moïte un nom qui vous est si cher après je t'y trouverai dont elle doit se souvenir mais les si faibles comparés aux souvenirs violents de ces jours passés ils murmuraient une nouvelle fois afin de le renforcer puis une autre fois et d'autres encore jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucun souffle vous avez fait tout ce qu'il était entre votre pouvoir il n'en reste qu'à attendre fin de tour je vais le tuer voilà tu vois bon je récupère un action de le schnutz crac combattre la bête faire appel à la mélication de la bête combattre la bête donc je vais combattre la bête la bête la bête alors l'argent brille de mille feux dans la lumière de la lune il est temps de tester votre lame j'ai même pas lu le texte fluff tellement je suis en mode voilà combattre la bête elle arrive bondissant à travers la neige alors quatre pattes je vais lancer tout ça après chaque test où votre total est inférieur à 5 je peux déplacer ça on n'en parle pas par contre j'ai l'eau bénite relancer autant de dés blancs et de dés violets que vous le désirez ah ouais tu le défonces là c'est le moment vas-tu réussir vas-t-il tuer la bête alors une réussite 3 4 5 je pense que je vais relancer ça oui je pense ça c'est des dés il n'y a pas de 6 ça va jusqu'à 4 maximum donc je m'en sors bien donc je vais relancer ces deux là et donc je vais défausser cette carte pour les relancer alors j'ai avec la dague d'argent la possibilité d'utiliser plutôt ma force de bouquin ce qui ferait qu'en fait je déplace ça là et donc du coup j'ai qu'à faire 5 pour avoir 2 réussites au lieu de faire 6 en fait ouais 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 tu vois oui donc là il faut mieux le faire carrément ouh mais là c'est bon mais là c'est pas mal donc ça nous fait 3, 4, 5, 9 ça fait que je vais jusqu'à 9 donc quel que soit celui que je choisis je vais faire 2 réussites plus 1 ça m'en fera 3 ça me fera 3 réussites le 100 après chaque test où votre total de lancé est inférieur à 5 voilà d'accord donc on a dit que ça faisait 3 3 parce que j'ai ce dé là 1, 2 et 3 ça sent bien ça la lame en argent fait mouche perçant la peau et se logeant profondément dans ses côtes le monstre hurle de douleur et repule en titubant saignant abondamment dans un gémissement humain elle tombe à genoux la bête brisée la bête est allongée à vos pieds non loin vous entendez les citadins approcher tu es là tu es là maintenant murmure votre patronne personne ne doit le voir comme ça alors là hé 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 cela fait bien longtemps que vous attendez de le faire ou il n'y a aucune joie à en tirer mais cela doit être fait alors est-ce que t'es un gros barba ou est-ce que t'es quelqu'un de gentil ce serait magnanime il n'y a aucune joie à en tirer mais cela doit être fait waouh je dois refaire un gé et là j'ai plus de dés violet non là t'es comme moi ouais mais j'ai quand même toujours la possibilité si je fais 5 de faire de réussite puisque j'ai toujours cette arme avec moi on est d'accord ouais après tu la bouges ah oui il faut que je le bouge ouais moi ça m'amènerait à égalité un beau petit 6 un beau petit 6 qui va me faire 2 victoires vous ne jugerez pas l'homme devenu la bête mais vous ferez ce qu'elle ordonne vous prenez donc sa vie sans aucun triomphalisme avec pour seul guide de devoir envers celle que vous avez que vous servez il faut savoir qu'en fait je suis attaché à ça je suis son serviteur c'est ce qui doit être fait une fois la bête morte vous prenez un instant pour réaliser que vous êtes en paix avec votre conscience il n'y avait vous dites vous aucun autre moyen de mettre fin mais si à cette histoire celle de Kevin mais il fallait que je gagne la partie l'heure n'est pas encore venue de vous réjouir de votre victoire pas encore alors que la foule se rapproche vous tirez le corps qui se transforme déjà en un petit temps à travers dans un premier temps à travers le village puis dans les plaines enneigées grâce à vos compétences vous dissimulez vos traces et réussissez à semer vos poursuivants lorsque l'aube vous surprend en train d'achever votre tâche morbide l'ensorceleuse et vous vous esclaffez d'un rire sinistre une belle pourriture vous avez gagné j'ai gagné du coup alors je j'ai réussi d'une action quoi en gros ouais ouais de parlement il va le lire à notre place ce contexte là je crois pas non on écoute il faut il le fait on va pas le lire si bah nous on peut le lire pour nous bah allez vas-y donc la bête n'était plus les citadins n'ont jamais su ce qu'il était advenu car le chasseur est un homme discret il n'a jamais parlé de cet événement étrange certains sont convaincus qu'il a participé à la disparition du monstre car pour quelle autre raison aurait-il reçu de tels éloges de la femme du maire miraculeusement réapparu le maire c'est quant à lui jamais revenu et fut rapidement oublié une victime de plus à mettre au compte de la bête sa veuve dirigea à sa place et s'avérait aussi efficace que juste sous l'oeil vigilant du chasseur les hommes oublièrent toute la méfiance qu'ils avaient pour elle et les rumeurs sur ses pratiques occultes accablée par le chagrin la sorcière s'est repliée dans les bois et n'intervient plus dans les affaires des hommes il est probable qu'elles y soient mortes seules et oubliées de tous l'hiver prit rapidement fin et avec lui les souvenirs de cette époque semblante les célébrations se tarrent à l'arrivée du printemps au cours duquel les survivants de l'hiver festoyèrent allègrement pressés de sentir que les ténèbres étaient désormais derrière eux il était loin de se douter que ces épreuves n'étaient guère que le commencement de quelque chose de bien plus grand fin du scénario quitté pour revenir au milieu principale avez-vous aimé jouer à Destiny non pensez à noter Destiny sur Board Game Geek c'est vrai votre note vous allez avoir à donner visibilité au jeu non il y a autre chose à foutre et voilà et bien c'était très intéressant et très sympa parce que j'ai gagné sur Board Game Geek sur Board Game Geek